Bonjour à toutes et bonjour à tous, merci d'être venus si nombreux. Bonjour à toutes les personnes qui sont là du premier rang jusqu'au dernier rang. Je vois que les lecteurs sont nombreux à être venus. Je crois malheureusement qu'il y en a aussi qui sont peut-être encore à l'extérieur ou alors qui ont pu trouver une place dans la salle, donc on les salue, où il y a une retransmission en dessous. Vous l'avez applaudi, on salue évidemment la présence de Sylvain Tesson. On est ravis pour cette rencontre un peu emblématique entre les rendez-vous que sont les rendez-vous de Sciences Po Bordeaux et les rencontres sud-ouest, d'accueillir cet auteur qui en plus arrive d'un chapelet d'île qui fait rêver, qui s'appelle les îles Éparses. Donc il y aura un quiz à la sortie pour savoir si on sait tous situer les îles Éparses sur la carte et si on ne sait pas, je pense que Sylvain pourra nous y aider. Comme le veut la tradition, il va y avoir deux heures d'échange ici, dans cet espace, avec des étudiants de Sciences Po Bordeaux qui ont fait, pour certains, un gros travail de découverte, on le dit franchement, qui sont arrivés en disant « Nous, on ne le connaît pas, ça va être l'occasion ». Puis je vais le dire aussi, certains, qui sont des férus de Sylvain Tesson. Je tairai les noms, mais je pense vite se voir quand ils intervenront les uns les autres. Il y en a qui sont incollables, capables de citer du Tesson, comme Tesson peut citer plein d'auteurs lui-même. Je vais commencer par l'exercice le plus casse-figure qui soit puisque je perdonnais ce petit mot, mon cher Sylvain, sur l'exercice casse-gueule, puisque j'ai un petit mot à faire sur vous et qu'est-ce qu'on peut dire sur Tesson quand il faut écrire un texte et que vous allez l'entendre. Pour peu que je puisse vous dire, cher Sylvain, pour traduire la place que vous avez dans le cœur de nos nombreux lecteurs assidus, dont je suis, et de certains étudiants ici présents, je vais le dire à l'instant, nous avons une passion partagée, je n'en doute pas, pour vous et une grande partie du public rassemblée ici, chez MOLA. Pour cette rencontre, Sciences Po Sud-Ouest avec nos amis du Crédit Mutuel, puisque c'est une journée particulière, puis on va re-signer notre partenariat après cette rencontre, on est précisément dans cette station au zone. Quel endroit mieux pour recevoir Sylvain Tesson qu'une station, ni de métro, ni de train, mais en tout cas une station qui nous invite à voyager, à voyager avec vous. En attendant, l'ami Peutot m'a gentiment confié cette mission, je le disais difficile, de faire un texte à lire devant un des auteurs les plus talentueux de sa génération. Je parle évidemment de vous. Et donc, il faut être totalement immodeste ou totalement fou pour s'y employer. Je préfère revendiquer la folie, donc allons-y, en avant, calmez-fous, comme vous l'avez si joliment intitulé votre dernier ouvrage, qui lui-même est un symbole, je crois, qui vient d'une phrase du cadre noir de Saumur. On en reparlera tout à l'heure. Ce n'est pas un roman, ce n'est pas un recueil de nouvelles qu'on a pu dévorer habituellement, avec gourmandise évidemment. C'est un bouquin sur papier glacé, glacé comme l'ensemble ou presque de vos aventures, entre sous foutu trajet sur les traces des grognards de Napoléon, entre Moscou et Paris, écrit brillamment dans Bérezina, ou sur le lac Baïkal, où vous vous plaisez à faire des clisades sur trois roues quand vous ne restez pas enfermé dans une cabane sans aucun engin tout un hiver. Avec Tesson, ce qui est sympa, c'est qu'il n'est pas en sidecar. L'ami des mots que vous êtes, vous dites que vous préférez pour reprendre votre expression. C'est encore une expression qui, pour nous en tout cas, est une gourmandise. Un engin à moteur, donc, souvent d'origine russe ou indienne, selon les motociclettes que vous eûtes choisies. Des machines que vous aimez adopter entre des randonnées à vélo, à pied ou pendant des escalades sans fin. En tout cas, peu importe le moyen, pour vous, que vous ayez l'ivresse, l'ivresse de la liberté aujourd'hui, puisqu'on parlera peut-être de l'ivresse tout court, pour vous, l'aventure est l'apologie du risque dans notre monde, où vous regrettez, observez, je vous cite, la tyrannie de l'ultra-sécurisation. On parle de ça devant Alain Juppé, qui nous a rejoints, mais qui dit risque dit danger, et vous le savez, vous le revendiquez. Poussé par un mélange de fascination et de masochisme, je vous cite encore, j'achetais ces motocyclettes, en fait, j'aurais aimé mourir à bord, écrivez-vous. Pourtant, l'accident n'est pas arrivé pendant votre tour du monde à vélo, à à peine 20 ans, pas plus qu'un jour accroché à une de ces parois rocheuses que vous abstinez à vaincre encore à main nue, je sais que vous étiez il y a peu de temps dans les Calanques à Marseille, à Cassie, et à tout âge, pas plus que sur les routes de l'Inde avec des motos du pays local, j'en parlais tout à l'heure, plutôt vers 30 ans. Non, vous avez été victime, vous le dites encore vous-même, d'une connerie de pochetron, pour reprendre cette expression, glissée à un confrère d'un journal parisien, après un faux pas sur un toit en Chamonix en 2014. Peu importe la cause, Sylvain, ça vous rend sympathique, j'ai presque envie de vous dire, on a un faible, en tout cas pour moi, pour les gens qui pensent que le bien vivre, le bien boire est religion, et ce qui nous importe certainement aujourd'hui, c'est le résultat. Le résultat, c'est que vous avez échappé à cette mort et que vous êtes là, et vous le dites encore avec bonheur, qu'on a été accidenté, il y a une aversion du temps, plus il passe, mieux je me porte. Le problème, c'est qu'à vous lire, on ne sait pas qui remercier de ce miracle. Le milieu de la santé, peut-être ? En fait, il dépend de cette administration que vous présentez comme une gorgone inventée pour servir les hommes mais qui se retournaient contre eux. Donc, on ne va pas remercier. Un dieu quelconque ? Non, nous savons ici, pour vous lire régulièrement, vous n'avez pas l'esprit religieux, vous le dites aisément, et je n'ai pas non plus de raison, plus que vous, d'en avoir. Pourtant, si ce n'est pas un dieu, il y a au moins une bonne étoile, une bonne étoile qui veille sur vous, et c'est sûrement elle, plus que vous, que j'ai envie de remercier. Car sans cette protection, nous ne serions pas là pour vous accueillir, et car votre chute d'un toit, un soir de joie et d'ivresse, aurait pu nous priver de votre rencontre. Vous avez vu et pu éviter le pire, vous qui aimez tant l'adage des alpinistes, mais aussi d'une chanson célèbre d'étudiants à boire du Cirque Medrano qui dit « Quand il tombe, c'est la chute, quand il chute, c'est la tombe ». Et je vous remercie d'avoir cité ce texte. Ça me permet de faire la chute de ce papier. Mon cher Sylvain, je suis vraiment désolé, je vous prie de m'excuser de la pièce de qualité de mon texte comparé au vôtre. Je préfère vous offrir ce Havan. Il vous apportera, j'en suis certain, pour un attrape-tête moi-même de ce cigare, plus de jouissance que de nous avoir écoutés. Et n'est-ce pas là la quête de votre vie ? Merci beaucoup. L'exercice imposé est en passé. Je vous remercie d'avoir gentiment applaudi un texte qui n'a pas les qualités, évidemment, de tes sons. C'est une série spéciale pour le marché français. Je vous ai en train de consommer avec modération. J'espère qu'il n'y a pas la ligue anti-tabagisme ni de la sécurité routière dans la salle, parce qu'avec Tesson, tous les abus sont permis. Ce grand oral va se passer en trois temps, à défaut du deux temps ou de quatre temps qu'aime bien Tesson par ailleurs. On va commencer par une thématique avec Émile Bougu, Agathe Bresto et Félix Berthe, qui sont marche et voyage. Et on a envie de dire Sylvain Tesson, le mobile. Et c'est Émile Bougu qui va commencer ce grand oral. Merci. Oui, on va commencer ce grand oral par une citation du grand alpiniste Walter Bonatti, que vous connaissez sûrement. Je cite, « L'aventure est un engagement de l'être tout entier. Elle s'est allée chercher dans les profondeurs de l'être ce qui est resté de meilleur et d'humain en nous. Quand le paquet de cartes n'a pas été truqué pour gagner à tous les coups, il existe encore le jeu, la surprise, l'imagination, l'enthousiasme de la réussite et le doute de l'échec. En fait, il existe encore l'aventure. Donc, est-ce que cette définition de l'aventure correspond à celle que vous donneriez au voyage ? Oui. Bonjour à tous. D'abord, merci à vous d'être si nombreux. Merci à vous et à Tiani d'avoir lu ce portrait qui me va droit au cœur. Et je suis très content qu'on prononce le mot de Walter Bonatti ici, à Bordeaux, dans le Bordelais, qui n'est pas tout à fait connu pour être un haut lieu de l'alpinisme. Je ne sais pas d'ailleurs si Walter Bonatti, qui était non seulement un grand alpiniste, qui a été un explorateur, mais qui a été également un écrivain. Vous venez d'ailleurs, en évoquant quelques-unes de ses lignes, de le prouver. Je ne sais pas s'il a connu cette région-là. En tout cas, il a connu la soif d'aller découvrir. Alors, il donne cette définition. Passons sur les hommages nécessaires, impératifs, qu'il rend à l'obligation de se dire que souvent, on va vers l'échec. Parce que ça, finalement, c'est un peu convenu. C'est la moindre des choses. Il y a quelque chose qui me fascine beaucoup dans sa définition. C'est la question que vous posez. C'est la soif de découvrir. Car on a beaucoup fait, aujourd'hui, finalement, d'aller vers l'idée commune, communément admise, un peu facile d'ailleurs, de se dire que, comme dirait l'autre, que la main de l'homme a mis le pied partout, que le satellite et la technologie ont observé, reconnu, analysé, exploité le moindre repli et le moindre interstice géographique. et que, du coup, l'aventure et l'exploration sont des élans de l'être. Puisque c'est la phrase tout à fait heideggerienne, d'ailleurs, en tout cas, de la référence à ce mot superbe, de l'être, de l'intériorité, qu'utilise Bonatti. On a très vite fait de se dire que tout ça appartient à des vieilles catégories de l'élan intérieur ou d'un autre âge, totalement déçu et révolu et qu'il n'y a plus rien à explorer. Et ça, c'est ce qui est facile de dire. C'est toujours très facile de balayer d'un revers de la main ce qui semble appartenir à un autre temps. Et moi, je partage avec Bonatti, très modestement, d'ailleurs, mais je partage profondément cette idée que tout n'est pas encore découvert et qu'il reste beaucoup encore d'interstice et de repli pour exercer sa soif de découvrir. Alors après, il faut dire autre chose. Il faut essayer de, non pas dénumérer, parce que je ne veux pas vous assommer d'une longue énumération, mais il faut peut-être détecter les espaces qui autorisent encore à l'idée d'une exploration et d'une découverte et d'une recherche. Ils ne sont évidemment plus géographiques. Ça, c'est un fait. C'est-à-dire qu'on ne trouvera plus de quoi remplir les cartes. La terra incognita des vieux atlas qui existait encore au début du XXe siècle est terminée. On ne trouvera plus de nouvelles îles éparses. Vous avez eu l'amabilité de rappeler que je reviens d'un voyage dans le canal du Mozambique où nous avons fait le ravitaillement des possessions françaises sur les îles éparses avec un bateau de la marine nationale. C'est une chose qui peut vous intéresser d'ailleurs en tant qu'étudiant Sciences Po parce que se pose là-bas la question de la souveraineté française sur des cailloux coralliens. Ce ne sont pas des îles granitiques corses qui ont donné naissance à des empereurs. Ce sont des petits bouts de corail qui sont tout à fait précieux pour la France. Et l'affirmation de la souveraineté est difficile dans ces territoires-là parce qu'il y a des contestations de tout un club de nations qui voudrait bien prendre pied sur ces atôles. Et donc, je reviens à l'idée de l'exploration, on ne trouvera plus d'îles éparses. C'est fini. Le romantisme qui poussait tout à coup le jeune explorateur à partir pour aller planter le drapeau d'une nation puisqu'à l'époque, c'était pour cela qu'on partait. C'était parce qu'on allait porter les couleurs de l'État et pas uniquement les couleurs de soi-même. On ne partait pas pour combler un déficit narcissique sur le sommet des montagnes ni pour essayer d'alimenter une espèce d'exhibition de soi-même par la grâce des nouvelles technologies en allant découvrir une forêt. On partait pour essayer d'agrandir les arpents de la surface nationale. Tout ça, c'est fini. C'est fini d'un point de vue de surface. Mais il y a encore des zones qui ne sont pas des zones de géographie de surface, qui ne sont pas superficielles, qui ne sont pas des zones cartographiques qui restent à explorer, des zones spéléologiques, donc là, nous sommes dans la dimension souterraine, des zones océanographiques et puis, naturellement, des zones spatiales. Ça, c'est la première chose. Et puis, deuxièmement, il y a dans le regard de l'explorateur un regard qui peut tout à fait prendre en compte la dimension de l'immense. Je viens d'en parler avec les espaces sidéraux. Et du minuscule, on peut tout à fait dire qu'un scientifique qui s'intéresse à l'extraordinaire méconnaissance du monde cellulaire, du monde atomique et du monde génétique, quelque chose qui ressemble à l'exploration. Le bateau de Magellan ne part plus sur les océans pour aller conquérir quelque chose, mais l'œil, l'analyse, la science du savant qui part pour aller percer le secret de monde infiniment petit, qui finalement ressemble beaucoup à l'élan qui portait les caravelles vers les horizons. Je ne sais pas si cette analogie est très compréhensible, mais moi, il me semble que c'est une prolongation de la phrase de Bonatti que vous venez d'entendre. Émile, une seconde question sur la motivation et le voyage. En effet. En tant qu'apprenti voyageur, assez jeune, on aurait voulu savoir plus personnellement comment s'organise la préparation de vos voyages ? Qu'est-ce que vous faites au préalable en termes de cartographie, de connaissances du terrain sur lesquelles vous vous engagez ? Ça, c'est une question assez paradoxale parce que ça ramène finalement à la définition de l'aventure. L'aventure embrasse, enfin appelle, dans sa propre définition, la notion d'imprévu. Donc, à trop préparer, et là, je réponds à votre question, à trop préparer, on risque précisément de dissoudre le sel de l'aventure. Mais à trop vouloir ne pas préparer, on risque de ne jamais partir ou alors d'être obligé de faire demi-tour assez vite. Donc, il faut trouver une espèce de voie médiane, une sorte d'accommodement raisonnable avec la définition même de l'aventure, c'est-à-dire ce qui peut appartenir au hasard et ce qui peut appartenir à la nécessité de se préparer. C'est très, très difficile de faire les deux. Bien faire son sac, mais accepter tout de même de ne pas trop le faire pour qu'on puisse de temps en temps connaître l'inconnu. Alors, je vais maintenant vous prolonger cette question en vous donnant une réponse un peu plus concrète. Le risque serait de partir, par exemple, vous me posez la question, est-ce qu'on lit beaucoup de choses sur le territoire qu'on s'apprête, par exemple, à traverser ou l'endroit où on s'apprête à séjourner ? Il faut faire attention à ce qu'on lit. Parce que, si vous voulez, la masse d'informations que l'on peut retirer d'un endroit risque d'abord de pervertir la fraîcheur, la virginité du regard que vous allez poser sur les immensités que vous découvrez. L'idéal, finalement, est de demander à la littérature plus qu'aux ouvrages techniques de vous donner des renseignements. Si vous allez à Venise, il faut plutôt lire Lord Byron que le guide de je ne sais pas quoi du voyageur de Gondol. Si vous partez en Sibérie, nous venons à l'instant, juste avant de vous retrouver dans la coulisse, d'évoquer le voyage de l'un d'entre vous sur les pas de Michel Strogoff. Et c'est précisément Jules Verne qui a été convoqué. Alors voilà, tout ça pour dire que finalement, nous avons un bagage superbe qui est le bagage littéraire et qui non seulement vous donne des renseignements sur ce qui demeure, mais qui en plus vous donne les livres ces renseignements avec une espèce de grâce esthétique et de beauté stylistique. Et je conclue en vous disant que si j'ai prononcé le mot ce qui demeure, c'est parce que je crois que l'intérêt des aventures que l'on peut être amené à vivre aux quatre coins du monde, l'intérêt est d'aller essayer de retrouver les grands invariants. de l'humanité. En tout cas, moi, c'est ce qui m'a beaucoup passionné. Attention, là, je suis simplement en train de vous dévoiler un penchant personnel. Je ne suis pas du tout en train d'échafauder une sorte de théorie d'école de l'aventure. Loin de moi, cette idée-là. Mon penchant à moi est plutôt d'aller reconnaître ce qui n'a pas varié. Lorsque je pars en Mongolie, où j'étais il y a quelques mois pour faire une traversée de la zone frontalière entre la Mongolie et la Russie, en plein hiver, ce qui m'a intéressé, c'est d'aller retrouver les populations nomades de ces endroits-là qui ont été séparées de leurs frères par le tracé des frontières de la frontière entre la Russie et la Mongolie sous Khrushchev. C'était dans les années 1955, après le 20e congrès du Parti communiste, au début de la déstalinisation, quelques années avant le rejet brejnévien. C'était une sorte de dégel qui n'a pas empêché d'ailleurs de tracer des frontières barbelées et empêcher cette très vieille idée de l'État-nation qui tout à coup vient entailler la vieille circulation immémorielle des populations tribales et des populations de nomades qui circulent dans des immensités. Elles se sont adaptées à un écosystème, elles ont contracté un pacte avec la bête, le nomade de ces régions-là contracte un pacte avec le renne, et à ce moment-là, soudain, une administration centrale trace une ligne et dit vous ne passez plus. On retrouve là des apatrides, mais ce ne sont pas des apatrides de l'Europe centrale, nous ne sommes pas à l'époque de Stefan Zweig, nous sommes aujourd'hui avec des apatrides de la Taïga. Tout ça m'intéresse parce que c'est un invariant humain. C'est le nomade et le sédentaire, c'est l'homme de la plaine et l'homme de la forêt, c'est l'homme de l'administration et l'homme libre. Je vois là des choses qui arrivent d'un écho très ancien et qui sont, qui continuent à être portées par la littérature davantage que par la technicité d'une information journalistique immédiate. Donc voilà, tout ça pour dire que la préparation à l'aventure, elle se fait dans des livres, dans la poésie, davantage que dans un paquetage élaboré sous le conseil des spécialistes. Vous êtes condamné totalement et définitivement le rayon guide de voyage de la maison Molla au profit du rayon littérature. Donc ils peuvent le fermer. Ça tombe bien. Il y avait une question liée à Montaigne. Ça tombe bien, cher... Oui, ça tombe bien. On est à Bordeaux. On va vous citer un autre bordelais de souche. Donc il disait à l'époque, je réponds ordinairement à ceux qui me demandent raison de mes voyages, que je sais bien ce que je fuis et non ce que je cherche. Est-ce que le voyage pour vous, c'est aussi une fuite ? Oui, je connais bien cette partie des... Enfin, je connais bien ce que Montaigne doit à la route et au cheval et au saut et au gambade, enfin, à cet élan, à cette volonté tout à coup d'éprouver son corps sur l'établi de la route. Bien sûr, bien sûr que moi, je n'ai aucune honte, je n'ai aucun scrupule à dire que mes voyages procèdent autant de la fuite que de la recherche. Alors évidemment, vous trouverez très peu de voyageurs qui se livrera sincèrement à ce qui peut ressembler à une sorte de confession parce qu'il est beaucoup plus noble d'expliquer que l'on part voyager pour essayer d'aller étudier, je ne sais pas quoi, l'ADN de tel scolopendre ou essayer de remplir les caves du musée guillemets en allant arracher quelques temples dans le corps. Je ne sais pas à qui je fais référence, mais vous voyez peut-être. On n'a pas compris, non. Il y a toujours de très nobles manières d'exprimer la destination de ces voyages. Mais il y en a une autre qui évidemment laisse place à l'aveu de vos faiblesses. Alors elle est souvent moins facilement exprimée, exprimable même. C'est la volonté de fuir. Alors de fuir quoi ? De fuir un certain sentiment d'engrizaillement de la vie, de monotonie de la vie. Mais c'est une faiblesse parce que si on veut fleurir sa vie, il suffit d'avoir une vie intérieure, il suffit de le vouloir, il suffit d'essayer. L'enchantement, l'enchantement du regard, réenchanter le monde. Je ne sais pas pourquoi j'ai entendu ça il n'y a pas très longtemps. Le réenchantement d'une société, ça peut valoir pour soi-même. Mais quand on n'en est pas capable, on demande à la route de vous fournir ce que vous n'êtes pas capable de faire vous-même. Alors moi, je crois profondément à l'idée de la fuite plutôt que de la recherche. Et puisque vous permettez une parenthèse, puisque vous parlez de Montaigne, j'ai noté un truc, ça n'a absolument strictement rien à voir, mais je voudrais quand même vous me permettez de saluer la mémoire de Montaigne. J'ai entendu ce matin des informations dans votre tablette numérique. Pardon, comment ? Dans votre tablette numérique. Oui, dans ma tablette numérique, j'entendais qu'il y avait des... Ça m'a beaucoup frappé. Ça m'a beaucoup frappé. Il ne s'agit pas de voyage, il ne s'agit pas d'aventure, mais il s'agit de vie intérieure, finalement, et de réenchantement du monde intérieur. C'était d'ailleurs... Ça a été un conseil qui lui dit si vous ne vous contentez pas du monde, cessez d'essayer de changer le monde, mais essayez tout de même de trouver en vous les manières de colorer le monde. Et j'entendais ce matin qu'il y avait un certain nombre de députés. Alors, il y a eu un changement de régime, vous devez le savoir, parce que vous êtes des étudiants en sens politique. Moi, je n'étais pas là, je devais être en train de circuler dans une steppe lointaine. Il y a eu un changement de régime il y a quelques mois et une nouvelle députation qui est venue s'installer à l'Assemblée nationale et des députés qui commencent aujourd'hui, vous avez peut-être entendu cette information ce matin, à trouver que tout de même la charge est très difficile, que ce n'était pas du tout ce à quoi ils s'attendaient, que tout de même on ne les avait pas prévenus, et puis que tout ça était quand même beaucoup plus compliqué que ce qu'ils croyaient, et puis qu'il faudrait peut-être considérer que la vie publique n'apporte pas, si vous voulez, les mêmes bénéfices que l'entreprise privée et qu'ils n'étaient pas au courant. Et alors, je méditais sur cette idée-là on pensait à Rilke qui disait tout de même vous devriez vous en prendre davantage à vous-même que à la situation. Et voilà que devant la cathédrale de Bordeaux, je vois la plaque de fonte avec un extrait du livre 3 de Montaigne. Pensez à ça, à ces pleurnicheries des nouveaux députés. Montaigne parle de la charge de maire, il vient d'être élu. C'est une charge qui doit sembler d'autant plus belle qu'elle n'a ni loyer ni gain autre que l'honneur de son exécution. Superbe, et c'est une réponse. On demandera au maire actuel ce qu'il en pense tout à l'heure. Une question peut-être avant de passer la question à Agathe. Il y avait une question sur le but ultime ou le but premier du voyage pour vous Sylvain Tesson parce qu'on a beaucoup parlé du but en général mais peut-être pour vous plus succinctement s'il vous plaît quel est le but premier pour vous de voyager ? Le but du voyage pour moi est de nourrir l'inspiration de l'écriture. Mon idée est de transformer ce que je vis en formulation littéraire. Or, pour cela, on ne peut tout à fait ne pas recourir au voyage. Il suffit pour cela d'avoir une inspiration. On en revient à cette idée tout de même de la vie intérieure et de la capacité à produire une inspiration. Mais ça s'appelle l'imagination. Il y a deux sortes d'écrivains, finalement. Il y a ceux qui sont des écrivains de l'imagination qui créent leur monde, qui le fabriquent et ceux qui n'ont pas cette grâce-là. Je suis toujours très étonné par des confrères qui expliquent qu'ils créent des personnages et que les personnages leur échappent et qu'ils n'ont finalement qu'à laisser leurs plumes courir après leurs personnages. Il m'est arrivé de m'essayer très modestement la fiction. J'ai créé des personnages mais ils ne m'échappaient pas du tout. Ils s'endormaient profondément et je leur demandais de partir. J'aurais beaucoup aimé les suivre et ce n'est jamais réussi. Je ne suis pas un écrivain de l'imagination pour répondre concrètement à votre question. Je suis un écrivain de l'observation. C'est pour cela que j'ai étudié la géographie. Je ne sais pas si dans votre cursus de sciences politiques vous vous a donné à cette séance. Répondez les étudiants présents. Vous avez de la géographie qui est la plus littéraire des sciences car elle convoque toutes les autres. Un peu d'histoire, un peu de géologie, un peu de sociologie, un peu d'ethnologie, un peu de géomorphologie, un peu de climatologie, un peu d'histoire de la paysannerie ou du paysage par exemple. Et à ce moment-là, le géographe prend tous ses ingrédients et crée une analyse, une lecture d'un paysage ou d'une situation qu'il a devant lui, d'une ville ou d'une campagne. Je trouve ça merveilleux, cette science qui appelle à la rescousse toutes les autres. On va faire un petit entorse à ce qu'on avait en déroulé. Agathe, on va parler avec vous si vous voulez bien parce qu'on a parlé tout à l'heure des îles éparses. Ça fait rêver tout le monde depuis qu'on a dit ce mot-là. J'aimerais bien que vous veniez sur la thématique justement de l'écrivain de marine qu'est Sylvain Tesson qu'on n'a pas précisé dans le portrait. En 2012, vous intégrez l'association des écrivains de marine mais on peut lire dans votre ouvrage Dans les forêts de Sibérie que la vie de cabane développe les mêmes maniaqueries que l'existence à bord d'un petit bateau. Ne pas finir comme ces marins pour qui l'entretien devienne une fin en soi et qui pourrissent ta quai définitivement ancré passant leur journée à remettre de l'ordre dans une vie éteinte. Quel rapport entretenez-vous aujourd'hui avec la mer et lui préférez-vous la terre ? La phrase que vous avez citée de mon livre Dans les forêts de Sibérie ne concernait évidemment pas les marins de la marine nationale qui m'ont fait l'honneur de m'intégrer dans leur groupe. Je parlais de ce que j'appelle les Napoléons du minuscule c'est-à-dire ils arrivent parfois de rencontrer ces marins qui sont installés sur un bateau mais qui n'ont jamais levé l'encre. Vous savez, c'est la phrase de Michel Audiard qui reprenait Antoine Blondin dans un singe en hiver un jour nous prendrons des trains qui partiront vraiment. Il y a beaucoup de marins qui se sont installés sur des bateaux qui ne sont partis jamais. C'est à cela que je faisais référence. J'ai eu la chance d'être admis au sein du groupe des écrivains de marine et ce qui vous verse dans la réserve de la marine nationale au grade de capitaine de frégate. Ça a été créé ce groupe par un ancien ambassadeur écrivain qui s'appelle Jean-François Degnaud il y a une vingtaine d'années. Nous sommes vingt. Nous avons la possibilité d'embarquer sur tous les bateaux de la marine et charge à nous de temps en temps dans la mesure de nos moyens et au gré des occasions que nous avons de nous exprimer dans les journaux ou dans nos livres de parler de la marine. Ça s'appelle le rayonnement de la marine. C'est une astuce finalement qu'a trouvé mais c'est un gentleman agrément qu'a trouvé l'état-major pour qu'on parle des actions de la marine tout en intégrant à bord non pas des journalistes qui seraient soumis à une espèce d'obligation un peu formelle de récit de la mission vécue mais des écrivains qui peuvent parler de la marine mais au sens très large du terme. Or, quel est ce sens très large du terme ? C'est que ce qu'on peut imaginer des actions de la marine qu'on pourrait trop rapidement réduire à des actions militaires ou de surveillance ou de contrôle s'opèrent dans beaucoup d'autres champs notamment les actions de pêche à la mer de contrôle des pêches de lutte contre les trafics de patrouille de rescousse de rescousse humanitaire d'ailleurs on ne sait pas que la marine en ce moment en Méditerranée oeuvre beaucoup à essayer non pas d'apporter une solution géostratégique à la crise des migrants mais à essayer de prêter simplement main forte aux fortunes à ce qu'on appelle en littérature d'ailleurs la fortune de mer c'est-à-dire c'est malheureux dont les canaux se renversent il y a tous ces domaines-là de la marine qui ne sont pas souvent évoqués parce qu'on se dit la marine c'est des destroyers avec des canaux et puis des marins à pompons qui frottent le pont et puis qui saluent et puis qui saluent et puis ça n'est pas que ça la marine et charge aux écrivains de marine précisément de tenir ce discours-là alors le rapport entre la mer et la terre pour vous c'était la question d'Agathe vous êtes mieux où sur le bateau ou dans la cabane en Sibérie c'est-à-dire que moi j'ai été le premier étonné à me voir intronisé dans ce groupe des écrivains de marine c'était pour moi un honneur immense parce que je me sentais profondément terrien jusqu'alors j'avais rebattu des continents des endroits les plus continentaux du monde l'endroit le plus continental du monde a été d'ailleurs mesuré par l'Institut géographique national est situé sur les contreforts de l'Altai russe à la frontière du Kazakhstan dans une vieille région qu'on appelait autrefois la Tzungari c'est-à-dire c'est l'endroit qui est le plus éloigné si vous faites une trigonométrie avec tout le continent asiatique vous arrivez là au milieu de la Russie moi je circulais autour de cette zone-là en Afghanistan au Pakistan en Mongolie dans ce qu'on appelait autrefois la Haute Asie on appelle ça aujourd'hui l'Asie centrale mais la mer pour moi c'était la mer d'Aral que les soviétiques ont asséchée avec leur programme collectiviste de production du coton et c'était la mer de Tétis actuelle Tibet qui a disparu il y a 25 millions d'années donc à chaque fois j'arrivais auprès d'une mer soit elle était devenue une montagne de 5000 mètres de haut soit elle s'était retirée à cause des soviétiques alors vous comprenez c'était pour moi une étrangeté d'être admis au sein de ce groupe des écrivains de marine et puis peu à peu j'ai découvert sur un bateau que les embarquements que je pouvais faire et les séjours en mer je parle encore à nouveau des bateaux de la marine me donnaient tout finalement ce que je cherchais c'est-à-dire la possibilité d'essayer de canaliser une certaine forme d'agitation intérieure dont j'espère qu'elle ne se manifeste pas une certaine forme d'agitation intérieure par un solfège un rythme une cadence et c'est exactement à cela que conduit la chose militaire en soi puisque le principe de ces missions est d'être ordonnée d'être très structurée et d'aller vers un but qui est si possible avec une obligation de résultat voilà ce qui fait que l'armée reste tout de même une institution et une organisation extrêmement saluables c'est qu'elle a une obligation de résultat donc il faut un peu d'ordre oui c'est une forme d'ordre que j'essaye de remettre en moi et la grâce de ces embarquements sur les bateaux me permet de le faire et puis d'assister encore une fois à ce déploiement d'action on appelle ça d'ailleurs l'action de l'état à la mer c'est une expression qui est très belle parce que c'est une définition d'ailleurs qu'on n'attend pas tellement c'est-à-dire c'est la possibilité tout à coup d'exprimer la vertu de la chose publique dans des endroits où finalement elle n'a rien à faire les confins maritimes l'océan les terres australes et antarctiques françaises des endroits où qu'on croit n'être que des patries de goélands de crabes et de tortues et qui sont en fait des endroits qui se trouvent sur les grandes fractures des mutations que connaît aujourd'hui la planète et l'économie mondiale d'ailleurs écoutez je vous donne un chiffre par exemple 80% de ce que vous consommez dans une journée du matin au soir que ce soit un sandwich que vous achetez ou je ne sais pas quoi une veste dont vous vêtez ou une bicyclette que vous enfourchez 80% des objets usuels de votre journée viennent d'un conteneur ce conteneur là il faut plus d'argent pour l'amener du Havre à Paris que pour l'amener de Shanghai au Havre donc qu'est-ce que veut dire cette petite accumulation de chiffres ça veut dire que l'économie est en train de se maritimiser comme on dit enfin de se océaniser enfin de se yoder c'est à dire que grosso modo la terre devient bleue l'économie devient bleue et les bateaux de la marine sont donc en train de faire une oeuvre de présence de manifestation de la présence d'Etat à la mer qui est tout à fait cruciale une question par rapport à ce milieu marin il y a un garçon qui est sûrement en train de réussir un magnifique record qui va arriver qui nous est cher dans cette région Nouvelle-Aquitaine qui est Gabar vous avez quel regard sur ces courses sur la rapidité c'est de l'aventure c'est plus de l'aventure c'est quoi ces garçons qui partent seuls sur ces gros bateaux autour du monde vous me parlez du concept de rapidité oui de faire le tour du monde le plus rapidement possible avec un voilier c'est à dire je suis partagé moi je suis évidemment en admiration absolue pour le caractère athlétique technique de ces réalisations mais il est évident que poétiquement je suis beaucoup moins sensible à ça puisque peut-être à tort mais moi j'ai établi un rapport proportionnel entre la lenteur la lourdeur dans une certaine forme de vous savez en musique il y a les didascalies sur les portées musicales moi je suis plutôt du côté de l'andante ou de l'andantino plutôt que du presto ou de l'allégretto ou de l'allégrissimo enfin je ne sais même pas s'il y a encore une trépidation qui est indiquée encore plus rapide si vous voulez je préfère moi une très lente et autonale mélodie de Schubert à une trépidation macabre des danses de Saint-Sense si vous voulez alors évidemment un tour du monde avec un record qui s'amoindrit chaque année me fascine et j'applaudis dès demain que voulez-vous que je fasse d'autres c'est magnifique c'est superbe ces garçons qui sont en train de rétrécir les dimensions du globe terrestre c'est tout à fait impressionnant mais je me demande ce que y a-t-il une place pour la méditation je ne sais pas peut-être on leur demandera l'arrivée peut-être mais peut-être parce qu'il faut faire attention à ça la vitesse regardez lisez Paul Morand il y a eu au début du siècle au début du XXe siècle pardon il faut toujours préciser mais c'est pour nous un cauchemar de se dire qu'il faut préciser quand on dit nous sommes désolés nous sommes au XXIe siècle au début du XXe siècle il y a eu une fascination des artistes des écrivains des architectes des peintres des musiciens évidemment et des poètes pour la rapidité pour la vitesse qui a été vue d'axes nouveaux de la modernité ça s'est appelé par exemple en architecture le futurisme on a essayé d'intégrer l'idée de la ligne rapide dans les lignes de construction tout ça a été fantastique parce que tout à coup on s'est aperçu que la vitesse pouvait dire quelque chose elle sortait justement l'homme de cette espèce de nécessité de la lente sédimentation de la pensée de la référence constante à l'épaisseur des siècles on s'est dit à un moment il faut peut-être sortir de la bibliothèque il faut sortir il faut épousser la poussière qui s'est déposée sur le complet veston des chercheurs et des penseurs et aller vite il peut jaillir quelque chose de la vitesse c'est indéniable quand Blaise Sandrars dans Au cœur du monde fait son poème du transsibérien d'ailleurs par exemple il parle de la vitesse du train avec ce bruit ce saccadement des roues vous me direz c'est une vitesse relative toute époque à sa propre vitesse à l'époque pouvoir traverser l'immensité russe en une dizaine de jours c'était extrêmement rapide et ça a produit de la poésie il faut faire attention parce que c'est trop facile de trancher en disant s'ils vont vite c'est qu'ils sont abrutis et puis il suffit d'être un cheval de la bourre pour rentrer dans la pensée non c'est trop facile tout ça je ne sais pas ce qu'il y a dans la tête de François Gabart il y a peut-être d'ailleurs des éclairs fantastiques futuristes il voit quelque chose qui jaillit de la vitesse comme un éclair et après tout les dieux grecs étaient rapides quand Zeus se traînait sa foudre et quand Athéna se déplace sur le champ de bataille de Troyes à toute vitesse elle est rapide donc non je ne ferai jamais une critique de la vitesse c'est simplement qu'étant doté moi d'une espèce de complexion de système intérieur d'alchimie de la lenteur je suis plutôt proche du cheval de la bourre que de l'aigle je suis plutôt du côté du percheron que de la guêpe alors justement on parlait de Gabart qui va revenir on va parler du voyage et des retours Félix oui vous nous avez parlé des marins qui ne partent jamais donc maintenant parlons des marcheurs qui reviennent toujours après tant d'aventures et de découvertes vous rentrez à chaque fois en France dans votre appartement parisien pourquoi cet attachement à la France alors pourquoi cet attachement à la France parce que d'abord c'est mon pays j'y suis né ma famille est française je trouve que c'est un pays il m'est arrivé de le traverser à pied il n'y a pas très longtemps d'ailleurs il y a deux ans avec un excellent livre que je pense ici tout le monde a lu Les chemins noirs oui alors je l'ai traversé à pied parce que je trouve que le paysage français enfin je le place au dessus de tout et je comprends très bien ce que Fernand Braudel en 1984 a voulu dire quand il a écrit son identité de la France à l'époque d'ailleurs vous noterez que la publication d'un livre qui portait ce titre n'a provoqué aucune crise d'urticaire épidermique chez personne on pouvait publier un livre qui s'appelait L'identité de la France en 1984 il semblerait que les temps aient changé quand Fernand Braudel sort L'identité de la France il a sorti son livre d'une préface superbe où il parle de l'effroyable morcellement du territoire français qu'est-ce que c'est que l'effroyable morcellement c'est la coexistence de territoires et d'écosystèmes et de paysages qui sont aussi divers que je ne sais pas quoi les marais salants de la Camargue les granites des Alpes les rochers roses de Péros-Guirec et les vignobles de l'entre-deux-mers voilà ça c'est l'effroyable morcellement qui coexiste et Braudel se demande si ce n'est pas ça finalement l'identité française si ce n'est pas d'avoir réussi à rassembler dans un même territoire qu'on appelle horriblement l'Hexagone mais en fait qui est un extraordinaire territoire dessiné par des côtes et des lignes de crête et qui est le manteau d'arlequin de ces écosystèmes l'effroyable morcellement il faut souvent penser à cette disparité fabuleuse qui probablement n'a pas vraiment d'équivalent à l'échelle d'un si petit territoire 1000 km sur 800 ça n'est pas grand chose à l'échelle des nations cette coexistence des paysages moi elle me fascine alors c'est l'une des réponses à votre question c'est pour ça que je reviens en France la deuxième réponse c'est que moi je suis de langue française j'aime la langue française ma patrie c'est la langue mon but mon objectif c'est le style je crois que le style fait l'homme j'aimerais être un homme donc j'aimerais avoir du style voilà ce que je pourrais vous répondre et je vais chercher le style dans l'usage de la langue et je suis d'ailleurs l'une de mes tristesses l'une de mes mélancolies l'une des sources de ma mélancolie c'est l'extraordinaire entreprise d'insultes faites à la langue pour toutes sortes de raisons qu'on ne va pas énumérer enfin faisons-le quand même enfin l'espèce d'insultes faites à la langue enfin vous voyez ce que je veux dire c'est-à-dire les entreprises managériales par exemple cette espèce de langage managériale on entend beaucoup cette expression aujourd'hui c'est-à-dire comme il en fait je vais essayer de résumer ma pensée en une phrase comme il a été comme on arrive dans un moment où on tente de faire de la globalité de la planète une espèce d'énorme entreprise réduite à une pure fonction économique il est évident qu'à ce moment-là il faut inventer un langage pour que non pas les hommes se comprennent mais pour que les clients du grand marché global se comprennent et comment fait-on pour créer une langue commune on invente la langue du commerce c'est donc une langue managériale et celle-ci abîme beaucoup de la langue française qui pour moi est une merveille une merveille de subtilité une merveille de nuance une merveille de drôlerie une merveille de 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 diffraction d'ailleurs parce qu'on peut utiliser un langage argotique comme un langage très soutenu on peut mêler les deux je vous conseille par exemple beaucoup de lire un auteur qui est un peu oublié qui s'appelle Joseph Deltheil et qui a réussi magnifiquement à se faire télescoper lui aussi procède de l'effroyable morcellement mais non pas du paysage mais des registres de langage de temps en temps l'argot et de temps en temps la langue très châtiée et puis si vous voulez tout à coup lire quelque chose qui est beaucoup plus soutenu vous allez voir une préciosité une porcelaine il vous lisez André-Pierre de Mandiar dont j'ai appris que c'était un familier du Bordelais et il allait très souvent dans la région de Pauillac André-Pierre de Mandiar qui est une espèce d'esthète tout à fait styliste de la langue il dit des choses terribles d'ailleurs il dit des choses abominables il fait des nouvelles érotiques et fantastiques qu'il ne faut pas mettre entre toutes les mains mais il le dit avec une espèce de préciosité magnifique et bien tout cela m'enchante la possibilité de pouvoir dire toutes les choses que l'on veut mais avec des registres de langues si subtils si beaux si différents si artistiques ou au contraire si triviaux m'enchante et c'est pour ça que je reviens chez moi c'est à dire dans l'endroit où je peux parler et où je peux écouter vous avez parlé de la préciosité d'un auteur est-ce que vous vous entreteniez aussi la vôtre dans votre style vous le revendiquez cet usage que vous aimez ressortir les mots désués comme une bonne bouteille de vin vous avez écrit un moment oui je suis très étonné d'ailleurs qu'on fasse souvent le lien entre l'usage de mots désués et puis la pédanterie j'entends souvent beaucoup dire ça et c'est très étonnant parce que les mêmes qui vous instruisent le procès en préciosité sont extrêmement contents lorsque vous leur signalez des sorties de cinéma ou des nouvelles formes de musique ou des nouvelles formes d'expression corporelle je pense à la chorégraphie mais quand c'est des mots bizarrement on a l'impression que parce que vous les exhumez d'une espèce d'archéologie oubliée vous appartenez au cercle des pédants et alors moi je comprends pas et je lutte beaucoup contre ça et notamment contre l'usage tenais puisqu'on était en train tout à l'heure je vous disais qu'il ne fallait pas énumérer toutes les atteintes qui étaient faites à la langue française il y a celle évidemment des anglicismes moi quand j'entends le mot saï-car et bien je préfère dire la motocyclette à panier adjacent je trouve que c'est beaucoup plus amusant je trouve que la langue française a ce rythme tout à fait magnifique et de temps en temps une désuétude qui m'amuse alors vous avez parlé tout à l'heure de votre éloge de la lenteur on aura une question sur la lenteur mais on avait une question aussi sur les conséquences de cet accident dont on parlait tout à l'heure c'est Agathe qui pose la question on l'a évoqué tout à l'heure dans la nuit du 20 au 21 août 2014 vous subissez un terrible accident quand vous chutez de la maison de votre ami Jean-Christophe Ruffin à Chamonix quel changement a apporté cet événement dans votre parcours d'aventurier ? mais alors écoutez hélas il n'en a pas apporté beaucoup alors il a apporté un changement biologique et physique évidemment il est vrai qu'aujourd'hui les chiens et les enfants me regardent différemment parce que les chiens et les enfants n'ont pas les filtres les codes sociaux ils n'ont pas la politesse les gens très polis les gens très civilisés très urbains me disent oh tu n'as pas changé tout est pareil c'est toujours aussi symétrique qu'avant je sais très bien que ce n'est pas vrai alors les enfants vous n'avez plus une aure de gargouille à un moment vous avez écrit que vous étiez devenue une gargouille ce n'est plus le cas oui enfin tout de même je sentais bien que j'avais plutôt du succès j'avais une possibilité si vous voulez moi encore de séduire des jeunes filles au musée Picasso je me disais si elles sont intéressées par le cubisme j'aurais encore une chance mais alors les enfants les chiens me regardent bizarrement parce qu'ils n'ont pas le filtre comme ça des conventions alors ça a changé quelque chose de ce point de vue là biologiquement on est déterminé par son corps on l'oublie souvent parce que malheureusement parce que nous sommes cartésiens parce que nous sommes dualistes nous coupons un peu entre le corps et l'esprit nous avons toujours en France plus que les anglo-saxons l'impression qu'un athlète doit forcément être un peu demeuré et qu'un intellectuel doit être physique c'est une espèce de bizarrerie française qui à mon avis vient plutôt sans doute du XVIIe siècle alors je suis déterminé biologiquement parce que j'ai quand même j'ai vieilli moi en tombant il y a eu une espèce d'accélération spatio-temporelle comme disent les astrophysiciens j'ai pris moi 50 ans en une dizaine de mètres ce qui m'a fait vieillir je suis donc moins en forme en revanche puisque vous me posez la question du changement est-ce que ça a changé quelque chose en moi malheureusement je croyais que j'allais acquérir une forme de sagesse mais ça c'est une forme d'illusion ça serait trop facile c'est-à-dire qu'il suffirait de faire le mariole sur une gouttière de se défenestrer et puis on se réveillerait comme le Bouddha et bien ça n'est hélas pas tout à fait le cas si bien que j'ai été immédiatement envahi par mes anciens démons et quels sont-ils ? Ce sont les démons du voyage du mouvement voilà moi je suis véritablement déterminé par le mouvement et à peine étais-je rétabli sur mes jambes que je suis reparti je crois même que dans la psychiatrie il y a un terme qui définit cet amour du mouvement du défilement des kilomètres ça s'appelle la dromomanie cette espèce de la maniaquerie du mouvement qui va évidemment à l'encontre de l'idée de l'enracinement sédentaire et à peine en étais-je capable que j'ai été réinvesti par la dromomanie Donc après votre accident les médecins vous imposent d'arrêter l'alcool c'est un fait récurrent dans vos oeuvres vous appréciez toujours le partage d'un verre avec vos compagnons de route quand vous le pouviez quelle importance accordez-vous à l'alcool ? Je crois que je m'intéresse beaucoup à tout ce qui nous permet je vais donner une réponse qui est très ordinaire et banale mais à tout ce qui nous permet de dépasser le réel de faire en sorte que les choses que l'on voit ne sont pas tout à fait celles que l'on regarde et qu'il y a des arrière-plans ça c'est vous me direz il suffit de s'intéresser à la poésie ou à la littérature ou à l'art en général oui certes mais parfois on a besoin de fermer les livres et j'avais trouvé moi c'est comme beaucoup de gens j'imagine cette extraordinaire substance qui s'appelle l'alcool et qui permettait le voyage qui permettait de dépasser l'apparence et la réalité des choses je suis content que vous me posez cette question parce que hier exactement j'étais dans un endroit que vous connaissez bien qui est le château Mouton Rothschild pas très loin d'ici parce que je suis allé visiter l'exposition l'art et le vin le baron Philippe a été le premier dans les années 1920 a demandé à des artistes de décorer enfin de faire le comment appelle-t-on ça l'oeuvre qui allait décorer l'étiquette des grands millésimes il demandait à ses amis peintres sauf que ses amis étaient Picasso Braque Bacon Francis Bacon Niguit Saint-Fal et jusqu'à aujourd'hui Anish Kapoor Jeff Koons peut-être Murakami David Ockney le dernier qui ont réalisé des oeuvres sur les étiquettes ce qui prouve bien qu'il y avait là une évidence en fait que l'art était fait pour rencontrer le vin l'art est une ivresse le vin est un art enfin on peut comme ça développer l'analogie longuement on ne le fera pas parce qu'elle est évidente et vous la connaissez tous sauf que cette évidence là il a eu la très bonne idée de la formuler et de l'incarner par ses idées de demander aux artistes de décorer des étiquettes à l'époque ça a été un scandale on s'est dit comment des artistes vont se commettre à faire une étiquette sur une bouteille de vin et en fait c'était une superbe idée et d'ailleurs le génie est d'avoir réussi à prendre l'évidence et à en faire une évidence ça c'est la vieille phrase de Rimbaud avoir du génie c'est d'inventer des poncifs donc le Sylvain Teston post-accident il regarde les étiquettes des bouteilles de vin oui pardon j'ai pas répondu précisément à votre question les médecins effectivement vous comprenez la médecine c'est une science qui n'est pas encore au point alors les médecins vous disent toujours ils mettent tout sur le dos de l'alcool quand ils ne savent pas ils disent bon alors ça il faut que vous arrêtiez de boire donc malheureusement j'ai dû trouver je ne m'approche plus de trop près d'un baba au rhum même ça vous voyez ça m'est interdit et oui voilà un changement voilà une séquelle ne plus pouvoir parfois demander à l'alcool de 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 vous servir de véhicule j'aime beaucoup cette idée du véhicule vous voyez les bouddhistes utilisent le terme de véhicule pour désigner les propagations de la du bouddhisme en Inde ou au Tibet le grand véhicule le petit véhicule il me semble que l'alcool était un véhicule très digne de ce nom et bien je ne l'enfourche plus celui-là alors ça effectivement c'est un changement enfin voilà que vous dire d'autre pardon on a l'impression que c'est une réunion des alcooliques anonymes à Bordeaux je ne vais pas insister là il est vrai qu'on pourrait non mais alors on pourrait évidemment enfin je conclurai d'ailleurs en vous disant qu'on pourrait tout à fait initier une longue conversation à propos des rapports qui lient l'écriture et le vin enfin la littérature et l'enivrement l'emboissonnement mais alors il faut se méfier parce que entre les deux il y a la distance il est très il est faux de penser que l'alcool est un ingrédient qui a permis l'inspiration immédiate c'est faux c'est à dire que personne même chez Henri Michaud quand il fait l'apologie de la mescaline même chez Antoine Blondin quand il écrivait ses romans merveilleux sur l'enivrement Kerouac Ginsberg quand il faisait leur poème de Bitnik et qu'il faisait des apologies de whisky tous écrivaient ce qu'ils écrivaient mais ils l'écrivaient une fois sobre il n'y avait évidemment pas de processus d'écriture sous substance il y avait une distance qui était marquée il faut faire très attention parce que ça pourrait être évidemment moi je vois très bien l'adolescent qui se sert du prétexte des paradis artificiels en disant mais enfin laissez-moi laissez-moi m'empoisonner Baudelaire tirait sur le ouca donc laissez-moi m'empoisonner sinon je n'écrirai jamais les fleurs du mal non ce qu'il faut dire ce qu'il faut répondre c'est non peut-être qu'il tirait sur le ouca comme disait Baudelaire mais d'abord il s'essayait de tirer sur le ouca avant d'écrire et il n'y avait jamais de concomitance c'est ça le mot que je cherchais il n'y avait jamais de concomitance entre la consommation et la production merci de cette liaison avec les littératures mythes et poésie qui va être le deuxième thème de cette rencontre on remercie on applaudit Emile Bougu Agathe Brechtot Félix Berthé évidemment Sylvain Tesson on va accueillir Léna Legouille Antoine Trin et Violaine Bridé il y avait une question si vous voulez bien pendant qu'il s'installe Sylvain est-ce que vous êtes plutôt jouisseur ou suicidaire ? écoutez non mais d'abord je ne suis pas sûr que ces considérations intéressent grand monde c'est des choses très intimes et puis qui sont des histoires de psychologie je ne suis pas je ne trouve pas que le suicide vous vous rendez compte pourquoi parlons-nous de ces choses-là si graves je crois que ça mériterait le suicide d'une longue conversation vous remarquerez commençons par vous répondre en vous disant que vous remarquerez que dans la littérature tous les promoteurs du suicide sont des gens qui ont duré très longtemps ils ont écrit sur le suicide jusqu'à des âges canoniques je pense par exemple à Sioran jusqu'à 90 ans Sioran a expliqué qu'il était déjà suicidé il y a un de vos auteurs favoris il faut le dire oui bien sûr j'aime Sioran je dirais que le suicide à la romaine est peut-être une option qui évidemment est tout à fait déconsidérée parce qu'on trouve qu'il s'agit d'une démission il faut évidemment se dire qu'il y a autre chose qui existe qui est le combat quand l'adversité se présente enfin voilà et une fois que j'ai dit ça je conclurai en disant que finalement quand on est un vrai misanthrope mais qu'on ne veut pas nuire alors à ce moment-là on peut tout à fait exercer sa misanthropie en s'en prenant à soi-même c'est une forme de suicide appliquée à la misanthropie mais là j'ai l'impression que nous nous enfonçons dans des barrages un peu obscurs alors on va revenir au vivant avec Léna la première question par Léna sur l'aventure sur la littérature mythe et poésie c'est ça donc en fait est-ce que partir à l'aventure et retranscrire vos périples est-ce que c'est une façon pour vous quelque part non plus de laisser une trace uniquement dans la terre mais bien dans l'histoire par peur d'être oublié oui c'est une question sur la question de la postérité c'est ça non je suis très lucide et ce n'est pas du tout un peu de coquetterie de fausse modestie ou quoi que ce soit mais je crois mille fois à l'idée que tout ça s'évanouira et puis d'ailleurs quand je dis tout ça qu'est-ce que c'est j'ai la chance de rencontrer des lecteurs que le récit de mes aventures intéresse enfin il ne s'agit pas peut-on appeler ça une trace en tout cas ce n'est pas du tout ce que j'ai envie de laisser ce serait d'une cuistrerie inouïe que de dire que je voudrais laisser une trace je vais vous dire une chose les mémoires de Casanova commencent par une la réponse à votre question les mémoires de Casanova commencent par une une phrase merveilleuse Casanova dit voilà je vais vous raconter ma vie parce que la seule chose qui m'intéresse c'est d'essayer de vous procurer quelque chose qui va vous amuser un peu c'était la manière dont Paul Léoto je ne sais pas si quelques-uns d'entre vous disent encore Paul Léoto ce merveilleux critique dramatique qui a écrit son journal littéraire et qui a laissé des conversations à la radiodiffusion française avec Robert Mallet que le général de Gaulle allait écouter il interrompait ses rendez-vous pour écouter Paul Léoto parler à Robert Mallet écoutez ça on le trouve sur le site des archives de l'INA et Paul Léoto disait la même chose il disait moi ce qui m'intéresse d'abord quand je vois une pièce de théâtre c'est de savoir si le dramaturge m'amuse me procure un plaisir de spectateur ou un plaisir de lecteur pour Casanova voilà ça ça m'intéresse mais la postérité c'est un discours aux asticots comme disait Céline donc il n'a pas vocation à aller remplacer Jean Dormesson pour l'instant une question d'Antoine Trin vous venez de nous dire nous confier que vous cherchez à transformer votre vie en formulation littéraire et dans la masterclass de France Culture vous avez aussi déclaré que se mentir à soi en vente des choses dans son journal intime relève d'une forme de schizophrénie particulièrement inquiétante vos livres ils sont le résultat de carnet de voyage et donc est-ce qu'il vous arrive de romancer certains passages ou est-ce que le moindre écart reste proscrit oui vous parlez d'abord du journal intime le journal intime c'est un genre qui me semble superbe c'est un genre que je suis un grand consommateur de journaux intimes je lis beaucoup les journaux intimes parce qu'il y a deux choses dans le journal intime il y a la peinture intérieure et puis il y a la photographie du monde et de la société dans laquelle s'inscrit celui qui le tient ensuite il y a des registres de journaux intimes il y a le journal intime uniquement très personnel comme un greffe comme disent les greffiers des tribunaux un greffe non pas de son procès mais un greffe de sa journée tout à fait anecdotique c'est celui que tient Barbette de Rivili un auteur merveilleux un peu contre-révolutionnaire du début du 19ème siècle qui écrivait ce qu'il faisait heure par heure levé à 9h était me promener au palais royal rencontrer la duchesse de je ne sais pas quoi et aller me coucher après être allé au théâtre ça c'est le journal purement anecdotique puis il y a le journal intérieur le journal d'intellectuels Paul Valéry Julien Green enfin vous voyez Charles Juliette aujourd'hui et les oscillations vos propres ouvrages vous mettent en quelle catégorie ? alors ça c'est encore différent ça c'est le journal intime mais c'est le journal journalistique c'est-à-dire c'est le regard qu'un contemporain porte sur son époque en essayant de tirer une opinion une conviction en essayant de partir d'une anecdote liée à l'actualité d'en tirer une espèce de dégagement qu'il essaie de rendre le plus possible philosophique c'est le journal intime de celui qui ne choisit pas tout à fait entre le journalisme et la littérature c'est un journal intime qui est finalement le plus facile c'est celui auquel je m'adonne de temps en temps lorsque je disais qu'il y avait quelque chose de psychiatrique je ne disais pas que je tenais mon journal intime en me mentant à moi-même mais j'imaginais ce serait d'ailleurs un sujet de nouvelles et là nous abordons un point qui est terrible qui est le point de la vérité dans la littérature est-ce que la littérature est vrai ? est-ce que le journalisme est vrai ? ça c'est encore une autre question mais est-ce que la littérature dit vrai ? il serait tout à fait amusant d'imaginer une nouvelle de Boulgakov ou une nouvelle de Tchékov d'ailleurs ça serait un sujet très russe pour les nouvelles celui d'imaginer un écrivain qui tiendrait son journal intime mais qui se uniquement destinait à lui-même mais qui se mentirait à lui-même dans son journal intime et là on atteindrait évidemment des cas de schizophrénie absolument considérables le type qui dit je ne suis pas schizophrène mais moi si alors à ce moment-là on est dans le domaine de la médecine vous me demandez si je dis je me tiens à la vérité ou si vous romancez ou si je romance lorsque j'écris mes journaux de voyage mes récits de voyage le récit de voyage est un récit qui appelle la vérité la restitution de la vérité puisque comme je vous le disais tout à l'heure moi je ne vais pas chercher dans l'inspiration de l'imaginaire je me contente d'observer j'ai étudié la géographie pour être équipé des instruments de l'observation visuelle notamment et je raconte ce qui est arrivé je raconte les gens je décris ce que j'ai croisé je dis ce que j'ai entendu et je décris ce que j'ai vu alors je suis tenu j'ai un impératif de vérité auquel j'essaye évidemment de me conformer après je ne vous dis pas que parfois il y a des sinusoïdes peut-être des chemins de traverse peut-être parfois des divagations mais non j'essaye de me tenir à la colonne vertébrale de la vérité donc dans vos récits vous vous considérez comme un personnage oui oui bien sûr mais encore une fois encore une fois je ne romance pas il y a en ce moment peut-être l'avez-vous noté en vous promenant dans les librairies il y a depuis quelques années mais pour des raisons commerciales je ne dis pas du tout cela parce que nous sommes dans une librairie mais il y a pour des raisons commerciales depuis quelques années et parce qu'en France le roman et le genre littéraire qui est mis au pinacle de tous les autres genres en termes d'édition il y a une tendance à faire non pas feu de tout bois mais faire roman de tout livre la moindre confession le moindre récit sera placé sous le sceau du roman parce qu'on considère que c'est l'aboutissement l'accomplissement suprême de l'exercice littéraire non, moi je ne le considère pas comme personnage parce que ce qui m'intéresse lorsque je voyage c'est précisément ce que je ne suis pas et là c'est finalement la réponse à votre question mais sous un autre angle c'est que pourquoi voyage-t-on parce que tout à coup on veut sortir de soi-même on veut voir autre chose que soi sinon on reste dans la macération de son tas de misérables secrets et puis j'ai ajouté quelque chose s'il vous plaît une parenthèse qui va peut-être conclure ce que j'évoquais tout à l'heure à propos de mon accident la raison pour laquelle je ne m'inscris pas comme personnage de mes récits c'est que vient un moment où il ne faut pas trop à mon sens s'occuper et se préoccuper de soi-même moi j'ai traité les accidents qui m'étaient arrivés par une forme d'oubli et d'évacuation et à trop macérer dans la ratiocination de ses petits malheurs et de sa rencontre avec le mauvais sort et avec la mauvaise fortune je crois qu'on finit par entretenir la maladie et les mauvais coups et je crois qu'il en va de même pour les individus et pour les sociétés il y a des très beaux textes de Renan dans ses textes sur la nation où il explique que l'oubli est quelque chose de nécessaire pour les sociétés et pour les nations il y a un moment où il faut oublier les malheurs que l'on a vécu ou les malheurs que l'on a fait subir d'ailleurs aux autres et moi j'ai trouvé que l'oubli était un extraordinaire remède prophylactique c'est par l'oubli de cette chute que j'ai réussi finalement très très vite à me remettre sur pied et je déplore parfois qu'on maintienne un patient dans l'espèce d'exploration de souvenirs de macération de clapotage dans sa misère et encore une fois pour les sociétés c'est pareil il y a un moment où il faut oublier parce que sinon qu'est-ce qu'on fait on revendique absolument la repentance le pardon la rémission et puis il n'y a rien qui est possible ni guérison ni réconciliation une question justement peut-être sur l'intérieur au-delà du voyage avec Léna dans l'émission Transinter un état écommer vous dites que nous portons tous Ulysse en nous auquel cas quels sont vos monstres et vos sirènes vos monstres et vos sirènes quels sont vos monstres et vos sirènes vos monstres quels sont mes monstres et mes sirènes oui oui je dis qu'on a tous quelque chose d'Ulysse en nous alors mes sirènes pour revenir à l'odyssée homérique mes sirènes ce sont finalement exactement celles d'Ulysse parce que qu'est-ce que c'est que parfois on méconsidère un peu ou on lit trop rapidement le passage des sirènes les sirènes d'Ulysse c'est quand même à mon avis la naissance de l'esprit de curiosité européen Ulysse à chaque fois qu'il arrive sur une île où il y a toujours des magiciennes ou des naphettes qui ne sont pas toujours très bien intentionnées ou des sirènes veut savoir il veut connaître alors parfois il s'attache au mât mais c'est pas la ruse ni le stratagème tactique qu'il faut retenir ce qu'il faut retenir c'est qu'il est toujours aux aguets et il a toujours envie de connaître ce qu'il y a derrière le mystère et à mon sens c'est une des caractéristiques de l'esprit européen finalement ce sont les européens qui ont inventé le goût de l'autre et le goût de la connaissance de l'autre c'est l'esprit européen qui a inventé l'orientalisme c'est pas le contraire il faut à un moment il faut quand même comprendre que ça n'est pas en Orient qu'on a inventé un occidentalisme il n'y a pas une école orientale d'Occident mais il y a une école occidentale de l'extrême orient peut-être avec parfois des arrières pensées mal intentionnées mais avec quand même une arrière pensée de connaissance de l'autre et c'est ça qui me fascine chez Ulysse c'est cette capacité précisément à aller chercher d'abord à connaître les sirènes on se préoccupe on peut savoir s'il y a des monstres qui vont l'attaquer et puis je finis de répondre à votre question en vous disant qu'il faut bien se souvenir que Ulysse n'est pas uniquement une espèce de voyageur qui va bagnoder entre les îles de la mer Ionienne et de la mer Égée c'est pas simplement un manuel de canaux pneumatiques quoi l'Odyssée l'Odyssée c'est aussi le retour de quelqu'un qui s'appelle Ulysse et qui va retourner sur son île pour rétablir quelque chose qui lui a été volé qui est son pouvoir sa famille enfin vous connaissez l'histoire de son retour à Ithaque et on a vite fait d'oublier les derniers chants de l'Odyssée où il s'agit quand même d'une déclaration de guerre aux usurpateurs il y a quelque chose qui appartient à la restauration de l'Odyssée et qui est souvent un peu méconsidérée ou trop vite lue et la preuve d'ailleurs c'est qu'il y a beaucoup de gens qui donnent à leurs enfants le nom d'Ulysse en pensant comme ça que ça va permettre de répandre une averse merveilleuse d'esprit de jouissance et d'ouverture à l'autre mais le petit Ulysse quand il revient chez lui il zigouille tous les usurpateurs de son palais il va pendre au croc à boucher les gens qui l'ont trahi et il va restaurer l'ordre il va se rétablir dans son droit et il va rétablir l'harmonie et la paix qui lui a été usurpée par une série de petits marquis qui l'ont volé donc il ne faut pas oublier la dimension de retour et de remise en ordre des choses qui m'a beaucoup fasciné dans la figure d'Ulysse s'il y a des parents d'Ulysse dans la salle ils peuvent quand même rentrer chez eux ce soir mais c'est plus prudent qu'hier soir une autre question sur la mythologie est-ce que la littérature comme l'Iliade et l'Odyssée que vous avez relu pour votre émission cet été vous procure la même jouissance que le cigare ou l'alcool oui c'est amusant comme question mais ce n'est pas faux il y a quelque chose d'organique évidemment dans le plaisir lié au cigare et à l'alcool et de purement intellectuel dans la jouissance que vous procure la littérature mais encore une fois dans les deux cas ça me permet d'échapper au réel bien sûr il y a tout à fait une correspondance mais d'ailleurs on fait l'un et l'autre en même temps on fait l'un et l'autre en même temps voilà pourquoi la biologie l'évolution nous a doté de demain l'une pour tenir le livre et l'autre le vert c'est une bonne réponse alors Violaine une question Sylvain Tesson a déjà cité on s'en doutait Cioran assez rapidement c'est pas le seul que vous citez il y a une question justement liée à ses auteurs et des spécialistes de l'aphorisme allez-y outre Flaubert ou Sylvain dont vous avez dévoré les aphorismes exercices que vous pratiquez vous-même quels sont les auteurs qui vous inspirent ceux dans lesquels vous vous reconnaissez et qui influencent votre style j'ai beaucoup de mal à répondre à cette question pas plus de 50 noms oui parce que je suis un dévorateur de livres mais en revanche je suis un fanatique de l'aphorisme de la forme courte et de la forme réduite rien ne me semble plus rien ne me semble correspondre davantage à l'exercice de littérature que d'empoigner une pensée un concept et de la réduire en quelques mots qui vont rester comme un éclair en vous je trouve là qu'il y a une sorte d'aboutissement lorsque Aldous Huxley revient de son tour du monde en bateau on lui demande de décrire ce qu'il a vu et il répond la terre doit être l'enfer d'une autre planète il me semble que cette phrase qui est absolument glaçante vaut davantage finalement que de longs épanchements pessimistes sur le sort du monde lorsque Ignace de Loyola dit voilà quelque chose qui pourra vous intéresser dans la pratique de la chose politique lorsque Ignace de Loyola explique comment il réussit à mener des négociations c'est l'inventeur du jésuitisme donc c'est un maître dans l'art et il décrit je fais rentrer il écrit cet aphorisme je fais rentrer chacun par sa propre porte mais je le reconduis par la mienne c'est tout à fait magnifique nous sommes là dans le coup le coup de fleuret moucheté à la fin de l'envoi je touche c'est pour cela que l'aphorisme moi me plaît et puis alors il y a une dimension aussi absurde de l'aphorisme parfois l'aphorisme est une sorte de danse de pastourelle Alexandre Vialat l'homme n'est que poussière c'est dire l'importance du plumeau voilà quelque chose qui va retourner tout à fait la phrase qui commence tellement de manière tellement cuisse très sérieuse l'homme n'est que poussière c'est dire l'importance du plumeau voilà toute cette grâce de l'aphorisme qui est à la fois une sorte de pirouette de l'absurde et parfois de profond de coups au but philosophique me plaît alors je répondrai en vous disant que j'aurai beaucoup de mal à énumérer nous n'aurons pas assez de temps pour que j'énumère tous les auteurs qui m'inspirent en revanche je peux vous dire que le genre littéraire que je préfère est celui de l'aphorisme puis ça correspond mieux à ma vie qui est un peu agitée et qui me permet parfois uniquement de me livrer à la lecture ou à l'écriture d'aphorisme plutôt que à la relecture des œuvres complètes de Dostoyevsky dans le texte sur l'aphorisme dans votre dernier ouvrage dont on évoquait le titre tout à l'heure en avant calmer fou il y en a énormément on se pose la question de savoir si c'est des choses qui sortent de vos carnets ou si c'est donc c'est des choses spontanées ou est-ce que vous vous mettez à la table d'écriture un jour en disant aujourd'hui je vais faire des aphorismes comment ça se passe ? oui ça se passe comme ça je vais faire des aphorismes tout n'est qu'une question d'exercice il faut commencer je ne dis pas il faut mais moi j'ai commencé les choses de manière disciplinée en me disant je vais m'y mettre et puis une fois sur l'établi on remet le travail et puis ça finit par venir j'écris des aphorismes en me disant que je vais en écrire et puis ça finit par venir l'aphorisme est comme un jaillissement quelque chose qui surgit avec plus ou moins de bonheur d'ailleurs on peut dire que ce sont des fleurs qui poussent sur le comptoir parfois maintenant ça n'est plus le cas mais bien sûr l'aphorisme tout d'un coup vous apparaît ils sortent de l'écran de fumée plus que de l'écran de l'ordinateur j'ai vu comprendre quelques fois il y a une question justement sur la technique d'écriture et la façon de la tester pour revenir à l'écriture en elle-même vous laissez-vous porter par le son le rythme d'une phrase ou préférez-vous l'exactitude des mots aussi abruptes soient-ils ça c'est une question à laquelle j'en réfléchis beaucoup parce que je crois que c'est un mauvais penchant qui malheureusement est le mien que d'accorder un prix parfois supérieur à la musique qu'à l'exactitude du propos on en connaît beaucoup qui sont capables de dire n'importe quoi du moment que c'est bien dit c'est d'ailleurs un aphorisme de Vauvenarg qui parlait de l'éloquence qui était supérieure au propos on connaît bien l'histoire est assez banale parce que nous sommes tous finalement tiraillés par ces deux extrémités de l'usage de la parole faut-il accorder un prix au rythme ce que vous appelez le rythme la musique la symphonie des mots ou bien l'exactitude d'un propos aussi âpre et ardue soit-il c'est quelque chose que vous aurez beaucoup à vous demander au cours de votre vie future je suis tellement tellement fasciné par la musique des mots que ça a fini par devenir une maladie pour moi je finis par entendre les alexandrins là où ils se cachent même dans les phrases les plus profanes les plus absurdes les moins destinées à produire un alexandrin l'alexandrin est une sorte de nombre d'or musical de même qu'il y a un nombre d'or dans l'architecture gothique il y a un nombre d'or dans la phrase française qui est l'alexandrin le verre à douze pieds abonnez vos enfants au journal de Mickey le conseil le conseil supérieur de la magistrature la caisse des dépôts et des consignations douze pieds avec coupure à l'hémistie quelle poésie on a bien fait de vous faire venir attention à la marche en descendant du train il est tout à fait probable que la RATP ou la SNCF n'a pas pensé qu'ils étaient en train de produire un alexandrin racinien parfaitement classique digne des beaux moments de Phèdre et d'Iphigénie et pourtant ils l'ont fait alors tout ça moi m'envahit beaucoup et c'est le danger trop accordé de prix à la musique au risque de ne pas toujours être rigoureux dans l'exactitude alors justement une question très technique d'ailleurs dans le sillage de Flaubert par exemple vous pratiquez le gueuloir pour affiner vos textes oui enfin j'aimerais bien que ça donne les mêmes résultats mais la seule chose la seule malheureuse le seul point commun que j'ai avec Flaubert c'est de me conformer à son idée du gueuloir concrètement ça se passe comment c'est lui qui a inventé ça d'ailleurs il gueulait ses textes rue de Rivoli quand il allait voir Zola Turgenev Maupassant vous parlez d'une assemblée quand même il avait quelques oreilles qu'il écoutait et qui étaient tout de même capables de lui rendre une pareille et il lisait ses phrases le gueuloir consiste à écrire une page et à la lire à haute voix ses amis et quand on lit la phrase à haute voix c'est d'ailleurs un rebondissement de votre question sur la musicalité quand on lit la phrase à haute voix alors tout à coup se révèlent les imperfections les amicroches les échardes tout ce qu'on doit enlever et comme Flaubert était obsédé par ce qu'il appelait le dégraissage de la phrase et qu'il allait à l'os voilà pourquoi il a fait une oeuvre très maigre en volume quelques romans parfois des semaines il se vantait dans sa correspondance de passer une semaine à forger une phrase de Madame Bovary et il la gueulait il la gueulait à ses amis et il dégraissait il dégraissait et il arrivait à la perfection stylistique qui parfois peut sembler d'une fausse neutralité ou parfois d'une fausse mollesse mais en fait c'est pas vrai c'est une extraordinaire limpidité du propos mais qui a été tellement gueulée qu'il n'a fini par ne plus rien rester le gueuloir a l'effet sur la phrase des grandes tempêtes sur les arbres au moment de l'automne il n'y a plus une feuille qui reste il n'y a plus que la structure le squelette de l'arbre alors évidemment quand on est sensible au lyrisme quand on aime Garcia Marquez ou Alejandro Carpentier ou le baroque espagnol on trouve que la phrase de Flaubert est un peu maigre est un peu squelettique est un peu métallique mais enfin on ne peut pas ne pas être sensible à cette perfection absolue de l'anatomie squelettique du texte quand on est tout seul en Sibérie dans sa cabane on fait quand même l'exercice du gueuloir pour la mésange ou l'ours qui passe un peu loin ou comment on fait ? oui moi je fais tout le temps l'exercice du gueuloir parce que comme je voyage beaucoup seul je parle beaucoup seul ce qui me donne de très mauvaises habitudes quand ensuite je rencontre un public dans une intervention ou une conversation c'est que comme je n'ai pas l'habitude d'être interrompu par mon cheval en Mongolie dans le désert de Gobi j'ai l'habitude parfois de me laisser entraîner par mon propre brouhaha vous dites même que quand vous êtes en moto votre casque vous sert de studio oui je ne sais pas si ça intéressera ceux qui ne sont pas motards mais tous les motards savent qu'il y a qu'il n'y avait que des motards aujourd'hui oui il y a dans le chevauchement des motocyclettes comme disait André-Pierre de Mandiargue dans son livre la motocyclette il y a quelque chose qui appartient à la méditation parce que nous avons un moteur qui ronronne qui est une réduction du cosmos avec quelque chose qui marche et qui avance et puis un défilement et qu'on peut tout à fait se laisser aller à une réflexion à une méditation qui correspond au mouvement des bielles et des pistons vous venez de dire encore motocyclette ce qui est toujours charmant Violaine a une question justement sur votre rapport à cette désuétude des mots et un public particulier qu'elle incarne Juste avant ça j'avais une remarque à faire à propos de vos aphorismes justement c'est quelque chose qui m'a vraiment marquée en lisant justement sur les chemins noirs que j'ai lu très récemment et j'ai pas pu m'empêcher de faire une fiche avec des citations qui m'ont marquée et du coup je voulais vous dire à quel point j'appréciais cette tournure de phrases et donc du coup ma question en lisant du coup votre livre j'ai remarqué le caractère désuet de certaines tournures de vos phrases qui m'ont permis de les relever est-ce que vous revendiquez du coup cette désuétude et l'écart qu'elle peut générer et révéler entre vous et vos jeunes lecteurs oui bien sûr je la revendique oui je sais même pas d'ailleurs si elle s'exprime vraiment je me contente simplement d'utiliser un vocabulaire que je trouve parfois amusant parce qu'il y a des mots comme ça qui semblent avoir un peu disparu et que j'essaie de revivifier c'est tout est-ce vraiment désuet que de se servir de tout ce chant lexical tellement merveilleux je ne suis pas absolument sûr que ce soit désuet et je ne suis pas absolument sûr non plus que ça crée un grand sentiment d'éloignement avec ce que vous appelez un public plus jeune je ne suis pas sûr il y a beaucoup de jeunes gens qui continuent à se nourrir de littérature ancienne voire de littérature antique et on ne peut pas vraiment dire que Homère est une écriture moderne d'ailleurs qu'est-ce que ça veut dire parce qu'au fond l'écriture d'Homère elle n'est pas moderne ni ancienne ni antique d'ailleurs elle est tellement éternelle parce qu'elle est poétique et parce qu'elle fait référence à ce que nous appelions les invariants tout à l'heure non je crois que finalement c'est un faux problème cette histoire de la désuétude et tout le bonheur de la littérature est d'échapper au temps quand vous lisez la chartreuse de Parme qu'est-ce qu'il y a de plus moderne que Fabrice Deldongo ce jeune garçon qui vit pour la volupté pour le plaisir dans une certaine forme de rapidité on parlait de la rapidité tout à l'heure qui ne s'embarrasse pas beaucoup finalement de toute pesanteur morale qui a un courage physique qui a un goût superbe pour la beauté sous toute forme de manifestation que ce soit et qui va jusqu'à aller dans le champ de bataille de Waterloo pour la simple nécessité qu'il éprouve dans son adolescence de vivre vraiment un moment de confrontation guerrier et se dire tout à coup qu'il a accédé à un plan d'expérience indépassable voilà quelqu'un de moderne et bien c'est la chartreuse de Parme Stendhal et moi il me semble évidemment beaucoup plus moderne que beaucoup de ce que vous appelez les jeunes gens d'ailleurs qui parfois ne sont pas plus modernes ou pas plus anciens que Fabrice un mot sur les aphorismes dont vous venez de parler puisque je disais tout à l'heure qu'il faut se méfier de l'aphorisme puisque parfois la réduction et la volonté de faire un mot nuit à l'exactitude du propos j'ai prononcé il n'y a pas très longtemps un aphorisme je ne sais pas pourquoi il était très mal reçu j'ai reçu justement pas mal de réactions de lecteurs qui trouvaient que c'était la preuve d'une espèce de cécité en matière de considération sociale j'ai dit que la France on me demandait ce que je ressentais quand je revenais d'un voyage j'ai dit que la France me semblait un paradis où les gens se croyaient en enfer voilà pour moi c'est tout à fait vrai j'ai l'impression quand je reviens d'un pays que je reviens de Madagascar que la France est un paradis peuplé de gens qui se pensent en enfer alors on m'a dit oui mais ça c'est une phrase de bourgeois qui ne prend pas en considération la misère et la pauvreté comme si il ne m'était pas donné à cause des œillères dont m'avait gratifié une certaine fortune de naissance et une fortune de enfin fortune dans l'acceptation de chance dans l'acceptation de chance et de bonheur de vie comme si ça m'empêchait de détecter de voir voire d'aider sauf que moi j'en parle pas d'être le témoin des misères des malheurs de mes contemporains de mes semblables voire de mes proches c'est un peu trop facile et c'est à cela finalement que l'aphorisme vous expose c'est que à force d'être trop rapide trop coupant on finit par dire des choses qui certes sont peut-être amusantes dans la manière dont elles sont formulées mais ne vous permettent pas de tout dire puisque par définition l'aphorisme exclut la nuance et quand je disais que la France est un paradis où les peuplés des gens qui se pensent en enfer je ne voulais évidemment pas dire que personne dans ce pays vivait écrasé par la charge des inégalités qui sont en train peut-être de s'accroître je voulais simplement dire qu'on ne peut pas tout à fait comparer un pays qui est soumis au typhon aux pandémies aux guerres civiles aux bandes tribales qui circulent dans les savannes et aux animaux qui créent 400 millions de morts par une simple piqûre de moustiques ça s'appelle la malaria ça n'est pas tout à fait pareil qu'un pays dont on pourrait également tout de même commencer à reconnaître qu'il offre un certain nombre de dispositions assez remarquables quelle meilleure transition spontanée je le signale quand même entre ce point qui était sur littérature métier de poésie et le suivant qui fait politique et idéologie merci à Léna Le Will Antoine Trin et Violaine Bridé sous applaudissement et on va accueillir pour la dernière partie Hortense Lugan Patricia Tergaud Valentin Boulet et Sylvain Tesson sur cet aphorisme une idée de citer est-ce que c'est l'aphorisme d'un optimiste ou d'un pessimiste et on a une petite pensée pour Dormesson c'est-à-dire que quand vous dites que c'est un paradis peuplé de gens qui pensent être en enfer c'est l'optimisme ou le pessimisme ? enfin c'est ni l'un ni l'autre c'est un constat l'optimisme et le pessimisme c'est un rapport que l'on entretient avec l'avenir ou avec une situation vous connaissez la blague que les russes aiment beaucoup répéter vous aimez beaucoup les blagues russes comment ? vous aimez beaucoup les blagues russes oui j'aime les blagues russes qui sont d'ailleurs souvent des blagues norasthéniques le pessimiste russe c'est celui qui dit ça ne peut pas être pire et l'optimiste russe c'est celui qui dit mais si alors voilà c'est plutôt mon optimisme merci on est en plein dans le sujet politique, idéologie progrès, réaction donc on essaie de sortir de la Russie la première question est d'Hortense Lugan alors dans vos récits les femmes apparaissent beaucoup en retrait est-ce que le voyage est un univers surtout masculin ? est-ce que le voyage est-il un univers masculin ? non pas du tout absolument pas enfin on ne va pas faire ça maintenant mais si vous voulez on pourrait faire la grande litanie de toutes les exploratrices des voyageuses qui ont contribué à la découverte du monde si on revient dans votre expérience je vous interromps quand même parce que la question de notre chère étudiante était sur votre oeuvre il y a eu les carnets des steppes où vous avez co-écrit avec une jeune femme mais ça sent plutôt les pieds quand même dans vos histoires d'aventure oui alors voilà oui je pourrais répondre en abordant cette dimension-là du voyage il n'est pas totalement faux que les voyages moi auxquels je me livre sont plutôt des voyages qui appellent une espèce de camaraderie de caserne si je puis dire vous comprenez je pars avec des motocyclés sur des lacs gelés et puis après je vais boire de la vodka dans les cabanes présentez-moi présentez-moi à celles qui voudraient m'accompagner je ne demande que ça c'est le moment de lever la main il y a des voyages en prévision je vous annonce non mais tout ça pour dire que vous voyez il va y avoir dans quelques jours la publication d'un inédit d'une grande figure de l'aventure féminine qui est Alexandra David Nel qui a été la première exploratrice en 1924 sous un déguisement c'est de dire les risques qu'elle prenait à rejoindre la ville de Lhasa capitale du Tibet à 3600 mètres au prix d'aventure absolument effroyable elle a prononcé au tout début de l'ouvrage qu'elle a écrite une phrase magnifique une fois en route tout se simplifie voilà donc vous voyez il n'y a pas du tout une fracture qui séparerait les hommes et les femmes et qui laisserait penser qu'une espèce de somme de risque pris est l'apanage des hommes non bien entendu non il se trouve simplement que moi par les hasards de mon organisation interne je n'ai pas tellement voyagé en compagnie de femmes une question d'une jeune femme Patricia oui dans vos voyages dans toutes les parties du monde vous ont amené à traverser ou à séjourner dans des pays aux régimes politiques très différents vous intéressez-vous à cela quand vous êtes quelque part c'est à dire que on n'est pas tout à fait forcé de s'intéresser aux choses pour ne pas être sommé de les considérer je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire elle s'impose à vous c'est ça la réalité s'impose à vous quand vous voyagez oui exactement je pense que le pays qui ferait le plus référence à la question que vous posez c'est où j'ai beaucoup voyagé entre l'année 97 et l'année 2009 c'est à dire tous les ans c'est l'Afghanistan j'y ai été de tous les côtés dans l'Afghanistan du nord dans les montagnes avec les populations nomades du côté de Massoud avec les talibans même pendant les talibans avec le ministère des affaires étrangères taliban qui était le plus vieux il avait 25 ans parce que c'était une start-up les talibans ils avaient tous 20 ans le Mola Omar était presque un berbe enfin c'était tout à fait extravagant cette affaire ils étaient aux commandes du pays ça veut dire que la jeunesse en politique c'est pas du tout une nouveauté contrairement à ce qu'on dit parfois il y a eu les talibans alors évidemment vous parliez de la France oui par exemple on a beaucoup entendu dire que c'était tout d'un coup quelque chose qui avait émergé les jeunes populations qui s'intéressent à la politique enfin non là je dis Grèce et je dis vague revenons à votre question je m'intéresse bien entendu parce que parfois je suis confronté aux réalités politiques alors vous allez dire que là c'est quelque chose d'extrême c'est un pays qui était en guerre c'est un pays qui cherchait une espèce de résolution possible ce qui m'a intéressé beaucoup lorsque j'y suis allé après le début de l'intervention de la coalition de l'OTAN sous commandement américain en Afghanistan à partir de 2001 après le 11 septembre ce qui m'a intéressé beaucoup c'est de voir bon l'affaire militaire a été assez vite réglée puisque c'était une guerre asymétrique les américains ont rapidement pris le contrôle avec la coalition c'est à dire nous-mêmes la coalition à laquelle nous appartenions du pays ce qui m'a intéressé c'était évidemment ce que les américains appellent la construction post-conflict c'est à dire la manière dont on crée une démocratie dans un pays qui n'est pas véritablement armé structurellement historiquement culturellement et psychiquement pour la recevoir et je me suis intéressé à cette idée qu'on ne pouvait pas considérer la démocratie comme un jeu de mécano c'est très compliqué de penser qu'on va créer quelque chose qui nous a soumis à 2000 années de tâtonnements difficiles de déchirements internes de guerre civile pour arriver d'ailleurs à une situation qui est fort appréciable puisqu'elle nous permet de vivre dans une liberté et une prospérité mais qui est tout de même très chancelante et qui est soumise à des attaques de toutes parts c'est très difficile de penser qu'en trois semaines avec des opérateurs des Nations Unies on va réussir dans des pays qui appartiennent encore à une forme de moyen âge d'archaïsme encore une fois loin de moi l'idée d'ici de faire des espèces de condamnations de procès d'inquisitoires mais nous sommes dans un archaïsme absolu des structures tribales claniques familiales religieuses villageoises et on ne peut pas appliquer une compresse avec une décoction homéopathique sur une plaie purulente ça n'est pas possible et c'est parfois l'impression que m'a donnée cet usage technique administratif et opérationnel de la politique alors voilà je m'intéresse davantage aux systèmes politiques à des échelles moindres je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire c'est à dire à des échelles qui ne sont pas les échelles nationales mais qui sont les échelles régionales villageoises et puis ensuite je réduis le spectre clanique tribal et puis finalement je finis tout seul dans une cabane ce qui est une forme de politique il faut déjà se supporter soi-même on va passer une question justement sur ce que est votre recherche avec Hortense dans un de vos livres vous dites que fuir vous dites fuir l'embrigadement de la société pour retrouver la réalité dont l'homme se nourrit mais vous n'avez jamais peur justement de ne pas vivre dans la réalité et que votre aventure n'est juste l'utopie de l'homme chasseur cueilleur disparu si si bien sûr c'est revendiqué oui mais moi vous savez je suis extrêmement lucide sur moi-même et quand je dis que je suis lucide sur moi-même qu'est-ce que c'est que la lucidité sur soi-même c'est la délimitation cartographique de ses faiblesses de ses failles de ses impostures de ses contradictions et de ses paradoxes tracer son propre portrait c'est d'abord avoir une juste considération de tous les creux de tous les ombres alors que je poursuive une chimère un rêve et que je vive un grand jeu j'y crois totalement il y avait un poète magnifique pardon de toujours me réfugier derrière les paroles de poètes et derrière le stratagème des citations mais après tout quand les autres ont mieux dit que vous ce que péniblement vous pressentez autant recourir à leurs aphorismes ou à leurs vers de poésie un poète qui s'appelait Roger Caillois je ne sais pas si vous lisez beaucoup Roger Caillois disait le rêve est un facteur de légitimité voilà qui me plaît et moi mon rêve c'est de vivre dans une certaine liberté physique dans des immensités ou assez solitaires et c'est après cela que je cherche et j'y trouve une forme de légitimité alors évidemment tout ça m'écarte un peu de la considération politique qui est la tentative de cimenter les hommes entre eux et de les articuler entre eux c'est évident que quand on sort de l'échiquier quand on met la pièce sur le côté et quand on même et quand on essaie parfois de l'ôter de la table et quand le fou finalement trace sa diagonale ça s'appelle comme ça dans les échecs c'est une forme de désertion en race campagne justement il y avait une question de la part des étudiants ils ont eu l'impression et vous l'exprimez Hortense par une question vous avez peut-être changé par rapport à ça vous êtes peut-être moins égocentré dans le bon sens du terme depuis l'accident la question dans une interview de sur Jean-Christophe Ruffin médecin humanitaire écrivain vous célébrez l'homme alliant son action à ses idées vous si vous deviez vous engager pour défendre une cause quelle serait-elle et on a le sentiment que depuis votre accident la question humanitaire vous préoccupe non mais à vrai dire c'est une question qui est très compliquée parce que moi j'ai toujours relié la générosité la charité appelons ça comme ça autorisons-nous aux gros mots pourquoi c'est un gros mot ? parce que parce que on préfère dire l'aide au développement non mais en langage managérial vous voyez l'aide à la charité si vous voulez moi j'ai toujours relié le souci de l'autre le soin que l'on porte à l'autre à deux choses la première c'est une certaine forme de silence et de non pas de timidité mais comment appelle-t-on ça enfin de silence c'est quand on est comment appelle-t-on ça quand on ne dit pas quand on ne clame pas les choses quand on n'est pas ostentatoire et deuxièmement j'aime beaucoup l'idée que la générosité ne peut pas être une vertu abstraite c'est-à-dire que c'est un peu facile de se prétendre généreux de se prétendre charitable de se prétendre porté vers des abstractions des abstractions qui seraient l'autre les défavoriser les exclus si possible avec une majuscule la majuscule étant le cache-sexe de l'abstraction l'homme avec un grand H l'humanité je ne sais pas quoi moi le migrant des choses comme ça et puis alors une fois que vous avez beaucoup que vous vous êtes auto-octroyé ce brevet de vertu vous pouvez enjamber le clochard qui dort en bas de chez vous alors ça tout cela m'a toujours énormément donné l'urticaire et je me suis dit que le silence est la tentative de ne faire de la générosité qu'une vertu ciblée qui échappait à toute abstraction mais qui se destinait à un objet visible tangible c'est-à-dire un homme dont vous voyez le visage à qui vous pouvez tendre la main dont vous pouvez toucher la chaleur de la main alors ça ça m'intéresse et il y a cela dans l'humanitaire quand les soldats les French doctors pardon les jeunes médecins des années 1970 avec Bernard Kouchner Xavier Emanuelli Jean-Christophe Ruffin Ronnie Broman après bon il y a eu des tas de problèmes dans leurs associations mais ça c'est un autre problème mais quand ils sont allés vers les autres ils ont fait ça de manière concrète il y avait quelque chose c'est ça que j'appelais le domaine du réel et ça ça m'intéresse beaucoup alors moi je n'ai jamais énormément dit ce que je faisais mais en réel parce que voilà je préfère raconter trouver des aphorismes quand je caracole dans les steppes et dans les prairies c'est ça qui m'intéresse parce que c'est ça qui me permet de verser ce que je vis dans le domaine de la littérature mais je n'ai jamais raconté si vous voulez ce que je faisais or j'ai donné beaucoup de moi-même mais vous voyez ça paraît ça paraît presque une entorse à modestie que de dire des trucs comme ça je ne suis pas là pour raconter ce que j'ai fait pour les autres parce que précisément je trouve que quand on fait quelque chose pour les autres ça ne doit pas être tellement dit et quand on le fait pour les autres ça doit être fait pour des autres que vous connaissez que vous êtes allés voir et ça ne doit pas être fait pour l'autre avec un grand A encore une fois alors si je vous donne un exemple quand je suis sorti de l'hôpital je suis allé à plusieurs reprises au Kurdistan irakien au moment de la chute de Mossoul deux jours après le début des combats à Karakosh et puis un an avant en 2015 j'étais encore très 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 clopinant et je suis allé parce que nous avons monté une radio pour les réfugiés qui avaient reflué de Mossoul au moment de l'arrivée de l'état islamique en juillet 2014 ils étaient 800 000 autour d'Herbile ils avaient les premiers soins étaient donnés ils avaient de l'eau ils avaient un accès à la nourriture à l'eau potable et à la médecine mais il leur manquait quelque chose qui les structurait entre eux et nous avons eu l'idée de monter une radio avec la guilde du Red donc nous sommes allés là-bas mettre des émetteurs radio et puis ils ont eu comme ça une parole en arabe en kurde et en araméen et voilà avec une antenne qui leur permettait de communiquer les uns avec les autres alors ça c'est une action concrète mais elle n'est pas du tout liée à tout d'un coup une espèce de grâce qui m'aurait visité lorsque j'étais dans mon hôpital c'est quelque chose auquel je me consacrais beaucoup mais encore une fois sans rien dire voilà je pense que l'humanitaire est finalement d'autant plus valable que quand il est exercé dans la patrie du silence merci pour avoir violé cette pudeur alors une question justement de la solidarité maintenant dans l'autre sens qui vous a permis certainement d'être aujourd'hui en aussi bonne forme une question sur le le séjour à l'hôpital et les soins en France oui du coup avant votre séjour à l'hôpital vous avez beaucoup critiqué le système étatique et est-ce que votre jugement a changé depuis sur l'organisation administrative par exemple alors je ne sais pas exactement ce que vous entendez par ma critique du système étatique parce qu'encore une fois moi je n'ai absolument pas les armes intellectuelles ni culturelles pour me livrer à une entreprise de critique sociopolitique mais il a dû m'arriver oui vous n'avez pas tort de sentir que l'administration était une espèce de moloque auquel j'essayais d'échapper le plus possible ça c'est pas faux qui n'en est pas arrivé à ses extrémités non alors là où vous avez raison c'est que tout à coup hélas lorsque enfin si vous voulez on se met à s'intéresser aux choses hélas que lorsque tout à coup nous sommes soumis à l'obligation de nous y intéresser enfin en gros l'hôpital tant que vous n'êtes pas dedans vous vous affichez à moins d'être véritablement intéressé par le fonctionnement des systèmes de soins et de santé et il est vrai que moi j'ai eu un accident j'ai été alité pendant je ne sais plus cinq mois et j'ai été sauvé d'abord sauvé parce qu'il est tout de même plus agréable de tomber d'un toit en 2017 en France qu'au 12ème siècle dans l'Aubrac j'ai été sauvé et ensuite j'ai vu j'ai vu ce système j'ai vu ce système incroyable c'est aussi la raison pour laquelle je dis qu'on n'est pas tout à fait dans un enfer en France j'ai vu ce système incroyable et puis je l'ai vu de l'intérieur j'ai vu la manière dont on s'occupait de moi et puis j'ai vu la manière dont on s'occupait des autres et ça m'a ébloui et j'ai trouvé que c'était tout de même quelque chose qu'il fallait protéger comme un trésor enfin voilà tout ce que je dis là est profondément banal et hélas finalement voilà encore une fois je ne suis pas en train du tout d'être le propre Saint-Sébastien de moi-même et de me jeter des flèches mais dire qu'il a fallu que je tombe d'un toit à 40 je ne sais plus quel âge à 42 ans pour commencer à comprendre que nous vivions dans un système où le soin le système de santé publique était aussi au point c'est quand même malheureux il y a évidemment des gens qui réussissent à avoir la sagesse de ne pas avoir besoin d'éprouver les malheurs les petits malheurs que j'ai eus pour s'en rendre compte alors justement on va continuer merci encore de cette franchise cette politique Valentin Boulet vous avez parlé des jeunes élus français tout à l'heure il voulait vous parler justement de quelqu'un qui est au pouvoir en ce moment voilà alors en mai dernier vous aviez déclaré peut-être vous réexpliquer le contexte il a dit qu'il n'était pas le moment des changements c'est ça oui en plus il y a eu la constitution du premier gouvernement d'Edouard Philippe et on vous avait interrogé sur l'arrivée de Nicolas Hulot à la tête du ministère de la transition écologique et solidaire et vous aviez dit que vous vous réjouissez de cette arrivée de Nicolas Hulot et est-ce que vous avez des espoirs particuliers ? parce qu'ils ont fondu comment ? ou est-ce qu'ils ont fondu ? non non enfin ce qui pourrait avoir fondu c'est ma réjouissance qui pouvait ne pas se réjouir d'ailleurs moi je m'en réjouissais pour des raisons extrêmement personnelles encore une fois tout le problème finalement de vivre dans une époque de communication c'est qu'on tend un micro à quelqu'un qui n'est pas légitime pour répondre à la question qu'on lui a posée moi je suis très intéressé je vais vous répondre un peu autrement à votre question je suis très intéressé je suis même obsédé par la question de la légitimité j'adore cette idée de la légitimité je trouve que c'est un des plus beaux mots de la langue française je ne dis pas que je suis légitimiste enfin quoi que mais j'adore la question de la légitimité je trouve que ce qui est merveilleux c'est de voir quelqu'un qui vous montre quelque chose pourquoi il est fait c'est d'entendre quelqu'un qui vous dit quelque chose pourquoi il est destiné à s'exprimer or moi finalement Nicolas Hulot je l'admire moi comme un comme un acrobat formidable un alpiniste un monsieur qui fait des escalades ça m'a enchanté ma jeunesse quand je regardais les émissions on me demande si je suis content qu'il soit au pouvoir je lui ai dit oui j'aime autant Nicolas Hulot qu'un petit chimiste ou que madame le maire de Paris au ministère de l'écologie vous comprenez comment ? ou que madame le maire de Paris non mais madame le maire de Paris c'est autre chose parce que moi je suis motard et évidemment j'ai beaucoup de problèmes de motard j'ai une théorie sur la maire de Paris que je vous confie ici parce qu'on est dans une ville qui ne enfin on est loin de Paris enfin vous le savez mieux préparez vous parce que je connais un petit peu la théorie je la soupçonne je soupçonne madame Hidalgo d'avoir eu un chagrin d'amour avec un motard italien probablement quand elle était très jeune à Naples sur la corniche il devait être en moto Guzzi à côté Pasolini les soirées en Vespa la nouvelle vague magnifique et puis là il l'a quitté et depuis il y a une dent contre le motard ça vous romancez rien donc on a bien compris ça c'est le motard qui parle pour Nicolas Hulot non je trouvais ça formidable évidemment de faire venir Nicolas Hulot qui avait une ardeur voilà il y a l'ardeur il y a la légitimité et l'ardeur ce sont deux choses qui m'intéressent alors lui il avait l'ardeur je ne sais pas s'il avait la légitimité moi j'ai l'ardeur mais je n'ai absolument pas la légitimité pour répondre à cette question autrement qu'en exprimant l'amitié que j'avais pour lui très bien et maintenant on va passer un petit peu à l'histoire parce que vous aimez le dès qu'on dit du mal de madame le maire de Paris monsieur le maire de Bordeaux s'en va il nous reste à peu près cinq minutes de débat on va continuer avec Valentin Boulet d'accord alors on va passer à une question sur la Russie parce que vous aimez beaucoup écrire sur la Russie sur un petit peu le mysticisme russe tout à l'heure par exemple on parlait de la destanilisation sous Khrouchev et aujourd'hui qu'est-ce que vous pensez de Vladimir Poutine ? ils avaient osé une question qu'ils n'osent plus poser c'est marrant la pudeur s'est installée ils avaient dit pourquoi vous admirez Vladimir Poutine et c'était parti du fait que vous admiriez Vladimir Poutine vous m'avez demandé pourquoi je l'admirais ou ce que j'en pensais ? parce que si vous m'aviez demandé pourquoi je l'admirais la réponse c'était la question alors je vais vous répondre très sincèrement et sans pudeur d'abord je vais vous dire que votre question est un ours ça pique premièrement deuxièmement on ne peut pas répondre à cette question sans replacer les choses dans leur contexte qui est Vladimir Poutine c'est le président de la Russie quand est-il arrivé au pouvoir en 2000 où est-il arrivé au pouvoir dans une Russie qu'était la Russie à l'époque où il est arrivé au pouvoir un chandrine absolu qui avait connu d'abord 70 ans de communisme et ensuite 20 années de 1990 à 2000 ça ne fait que 10 10 années de ce qu'on peut appeler le dépeçage yeltsinien je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire par le dépeçage c'est ce moment où toutes les structures institutionnelles économiques étatiques ont été partagées par ce qu'on a appelé les oligarques comme on partage un cadavre d'herbivores dans la steppe entre les fauves tout ça a amené le pays à être totalement exsangue ce qui a beaucoup arrangé les affaires d'un certain nombre de puissances qui n'étaient pas russes et notamment d'ailleurs la nôtre les puissances atlantiques voilà ça c'est l'exposition d'un contexte tout à coup ce monsieur arrive au pouvoir manipulé d'ailleurs par les oligarques dans l'année 2000 avec l'arrière pensée qu'on met aux commandes un homme qui ne va peut-être pas réussir tout à fait à faire autre chose qu'à être le factotum de la puissance économique qui à l'époque dirigeait le pays et puis voilà que tout à coup il prend le pouvoir il s'en saisit il le transforme et il devient ce qu'il est aujourd'hui alors maintenant la réponse à votre question qu'est-ce que j'en pense qu'est-ce que j'en pense à quel point de vue parce qu'il faut toujours replacer tout de même les choses dans la précision de leur question si vous me demandez ce que j'en pense d'un point de vue humaniste culturel philosophique littéraire poétique libéral je vous répondrai que ça ne me satisfait pas trop et que j'aimerais évidemment qu'il soit plus démocrate si vous me demandez ce que j'en pense en tant que voyageur qui depuis les années 91 va en Russie parce que j'ai commencé mes premiers voyages au début de ce que j'appelle cette période de dépeçage de la Russie et de Sine au moment où la Russie était à genoux au moment où l'idée d'une classe moyenne n'existait même pas dans le pays et quand on revoit aujourd'hui quand on va sur le territoire et qu'on voit l'installation le début du prémice non pas d'une prospérité encore mais d'un mieux-être dans les campagnes dans les villes dans les bourgades et bien on peut considérer que tout n'est pas absolument à jeter au cimetière des sous-marins nucléaires le simple fait de se contenter de dire cette chose qui à mon sens est assez modérée dans notre pays suffit à vous faire passer pour un dangereux suppôt du FSB remplaçant le KGB c'est tout à fait incroyable moi je me contente simplement de dire que à mon sens d'observateur des choses j'ai l'impression qu'il y a une réinstallation de la Russie sur la scène du monde ça tout le monde est d'accord et une réinstallation de la Russie sur sa propre selle avec une 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 la favorisation de l'émergence d'une classe moyenne qui va peut-être un peu mieux et puis il faut quand même comprendre psychiquement ce que ça a voulu dire que d'être pendant quelques années les soviétiques qui étaient en train de finalement d'être l'autre terme de l'équilibre du monde et tout d'un coup en 91 en quelques jours après le putsch de Yanayev le 18 août de 1991 tout à coup tout est balayé et vous vous retrouvez un citoyen de seconde zone dont le seul problème est de réussir à réunir assez de roubles dévalués pour vous acheter du pain et ça ça dure pendant 10 ans et tout s'écrouble et tout d'un coup quelqu'un arrive et le pays se relève alors psychiquement on peut pas on peut pas ne pas comprendre qu'il y ait une certaine satisfaction qui explique peut-être l'adhésion des Russes à leur président il faut quand même comprendre que les Russes ne sont pas uniquement obsédés par la figure autocratique du méchant loup il n'y a pas que ça chez eux il y a peut-être également une forme de satisfaction de voir leur pays qui est réinstauré sur l'érable ensuite une fois que j'ai dit ça je prends des précautions d'usage que j'aurais peut-être dû prendre avant d'ailleurs et évidemment je déplore toutes les atteintes qui sont faites à la progression de la démocratie de la tolérance des égalités j'aurais dû prendre ces précautions d'usage avant de me livrer non pas du tout on a l'impression qu'elle est d'usage la précaution comment on a l'impression que vous vous sentez obligé d'être politiquement correct non c'est pas tellement ça c'est qu'on est non c'est qu'il faut quand même exprimer la totalité d'un sentiment et un sentiment heureusement vous voyez heureusement c'est le bonheur de ne pas avoir uniquement 30 secondes pour dire les choses un sentiment ne peut procéder que d'une nuance alors je ne rejette pas tout moi dans cette espèce de fascination que j'éprouve pour le retour c'est important un retour qui vit d'un pays sur la scène du monde quand il en a été exclu et j'ajoute à ça et ce sera ma conclusion que évidemment je parle avec un a priori très positif qui n'est pas politique mais qui est spirituel culturel et même civilisationnel c'est que rien de ce qui est russe ne m'est étranger et que cette espèce de profondeur spirituelle et historique qui nous amène jusqu'aux côtes du Pacifique qui est même plus loin jusqu'à Sakhaline et qui s'appelle la Russie qui est ce peuple tellement étrange tellement massif tellement profond tellement puissant tellement violent mais tellement merveilleux tellement lumineux et tellement obscur ce peuple tellement littéraire enfin ce peuple vous voyez de quoi je parle toute cette espèce d'immense profondeur et que nous avons tellement méconsidéré il semble que le mur ne soit pas tombé parce que quand le mur de Berlin est tombé en 89 vous n'étiez pas né on a baissé le rideau le rideau de fer finalement a été rebaissé ensuite d'un point de vue comment peut-on dire politique médiatique communicationnel et culturel et nous avions cette possibilité tout à coup de décider de nous arc-bouter à nouveau sur la très vieille idée gaullienne de l'Eurasie mais nous n'avons pas nous n'avons pas voulu que l'Union Européenne devienne le centre culturel de l'Eurasie nous avons préféré continuer à en faire le caserne de l'Amérique peut-être que nous avons bien fait j'en sais rien pour nos intérêts peut-être mais hélas le bulbe n'est pas la pire forme architecturale de l'histoire de l'humanité c'est un peu timide mais c'était pas pour vous demander d'applaudir si vous n'y pensiez pas on va terminer ce très beau voyage avec une dernière question de voyage c'est justement Valentin qui va ouvrir cette dernière porte et on va vous libérer Sylvain Tesson on aimerait vous demander une petite révélation avez-vous un futur projet de voyage concret et si oui ce serait lequel ? oui je pars au mois de mai prochain sur un bateau à voile norvégien de 1910 un Ketch demain un bateau de bois je pars de Marseille et je refais le voyage d'Ulysse en Méditerranée la circulation d'Ulysse dans le Marénostrum selon la carte de Victor Bérard un héléniste de 1920 qui a établi toute la circulation d'Ulysse en Méditerranée et je fais ça pour la chaîne Arte je vais faire une sorte de commentaire d'Ulysse sur le pont du bateau voilà c'est ma prochaine navigation en mai bravo on vous remercie évidemment merci beaucoup merci beaucoup c'est nous Sylvain Tesson Merci.